Il est bientôt 15h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. A la une, ce corps retrouvé à la mi-journée dans un cours d'eau en misère, près du lieu de la disparition de Victorine, 18 ans. Son sac et ses chaussures notamment ont aussi été découverts. Premier jour, sans bar ni restaurant dans la métropole d'Aix-Marseille. Fermeture des bars à 22h à Paris à partir de ce soir. Les mesures restrictives anti-Covid annoncées par Olivier Véran entrent en vigueur. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour de nombreux professionnels contraints de s'adapter une nouvelle fois. Le régime fiscal très très light de Donald Trump. Depuis de nombreuses années, il ne paye que très peu, voire pas d'impôts. Des révélations du New York Times qui font irruption dans la course à la Maison-Blanche avant un débat très attendu face au candidat démocrate Joe Biden. L'enquête sur la disparition d'une adolescente en Isère vient donc de prendre une toute autre tournure. Un corps a été retrouvé à la mi-journée dans le périmètre où Victorine, 18 ans, avait été vue pour la dernière fois samedi à Villefontaine. Les recherches avaient repris ce matin. On écoute la procureure de la République de Vienne. Il se trouve que le chien qui, depuis hier, tentait de retrouver la piste de Victorine, a marqué ce matin au niveau d'une buse qui est un petit peu plus loin derrière moi, dans un cours d'eau, un petit ruisseau, au niveau duquel on a retrouvé des chaussures qui correspondent aux baskets qui étaient portées par Victorine au moment de sa disparition, ainsi qu'un sac à main et un masque chirurgical. Le sac à main correspond lui aussi à celui qui était en photo, sur les photos que vous avez tous diffusées. Je vous en remercie depuis hier. Le chien a donc continué à remonter le cours d'eau et nous trouvons un petit peu plus haut sur le ruisseau un corps qui, pour l'instant, reste difficilement accessible. Et je ne suis pas en mesure de vous confirmer qu'il s'agit du corps de Victorine. Mélanie Bertrand, l'enquête se poursuit, les analyses également. Mais il y a tout de même tout lieu de penser que le corps qui a été retrouvé ce matin, ça peut être celui de la jeune Victorine. Oui, effectivement, la procureure de Vienne est prudente et elle a raison de l'être parce que, pour l'instant, les techniciens d'identification criminelle n'ont pas encore récupéré le corps, si on peut dire. Elle précise qu'il est difficilement accessible et c'est seulement une fois qu'il y aura des comparaisons ADN qui seront faites que l'on pourra être affirmatif. Néanmoins, elle explique qu'il y a plusieurs indices qui laissent à penser qu'il s'agit bien du corps de la jeune Victorine. Il a tout d'abord ses baskets retrouvées dans une buse. C'est un gros cylindre en béton qui se trouve sous le ruisseau où ont été retrouvés ces éléments. Il y a cette paire de baskets, il y a ce sac à main identifié comme étant celui de Victorine. La procureure de la République de Vienne qui explique que les techniciens d'identification criminelle sont attendus sur place. Notre reporter me disait qu'il y a quelques instants qu'il est en train de les voir arriver à proximité de la zone où a été retrouvé le corps. La procureure qui a aussi cette phrase, tout laisse à penser que ce n'est pas accidentel. C'est la raison pour laquelle, logiquement, c'est le parquet de Grenoble qui devrait reprendre la main dans la journée parce que là-bas il y a un pôle criminel. Une enquête criminelle devrait logiquement aussi être ouverte rapidement. On rappelle que la jeune femme avait disparu dès samedi soir. Ses parents étaient allés à la gendarmerie signaler sa disparition. Et très rapidement, le parquet de Vienne avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante parce que les proches avaient expliqué que ce n'était pas dans sa nature de disparaître, qu'elle était souvent joignable, qu'elle n'avait jamais fait de fugue. Et donc très rapidement, dimanche, s'était mis en place un gros dispositif de recherche, des recherches qui avaient repris ce matin avec des plongeurs et des équipes cynophiles. Ce chien Saint-Hubert d'une équipe cynophile, c'est lui qui a permis aux enquêteurs de retrouver ce corps et on saura sans doute d'ici ce soir s'il s'agit bien de Victorine. Merci beaucoup Mélanie. Direction les Bouches-du-Rhône à présent, Marseille et Aix-en-Provence qui vivent leur premier jour sans bar ni restaurant. En tout cas en théorie, ils doivent rester fermés jusqu'au 11 octobre inclus sauf pour d'éventuelles activités de livraison et de vente à remporter. Thomas Hermann, au-delà des coups de menton de certains restaurateurs et élus locaux, la mesure est-elle respectée ? Oui, globalement depuis ce matin, la mesure est respectée par l'ensemble des restaurateurs. Leur dernier service était hier soir avant minuit. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde hier à Marseille. La plupart ont même fermé avant l'horaire indiqué par l'arrêté préfectoral. Certains ont baissé le rideau dès 21h. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Marseillais et pas beaucoup de touristes hier ici aux alentours du Vieux-Port. Certains ont tout de même profité pour ouvrir, même si c'était fermé le dimanche habituellement, pour écouler leur stock. On a croisé ici tout de même un restaurateur qui a bravé l'interdiction et qui est ouvert depuis ici ce matin. Nous avons d'ailleurs rencontré des clients qui étaient en terrage. Je vous propose de les écouter. Nous on a fait un petit tour dans Marseille pour trouver un resto ouvert et heureusement on a trouvé quelques résistants et du coup on est ravis de les aider. C'est pas pour embêter le gouvernement, mais bon là on est en plein air, on est en terrasse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive ? Les distances sont quand même assez respectées. Donc bon, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. A partir du moment où on est en terrasse à l'air libre, après qu'il y ait une restriction sur les intérieurs, les salles, ça peut se comprendre compte tenu de la situation. Là comme ça en extérieur, non pas forcément, ça se justifie pas. Il y a plus de risques à faire des rassemblements effectivement, surtout les sur une plage. Non, moi là je ne me sens pas particulièrement dangereux par exemple. Et depuis ce restaurant est désormais fermé puisque la police nationale ainsi que les CRS sont passés pour faire un rappel alors de référence à l'arrêté préfectorale. Que dit cet arrêté ? Il y a deux villes qui sont concernées par cette fermeture totale, c'est Aix et Marseille. 15 communes de la métropole d'Aix-Marseille doivent fermer les bars et les restaurants, eux, de 22h à 6h du matin. Merci beaucoup Thomas. On précise que les éventuels professionnels récalcitrants s'exposent en cas de contrôle à de fortes amendes dissuasives, voire à une fermeture forcée ou à des peines de prison avec sursis. Cette décision de fermeture pour deux semaines, elle est contestée localement, mais justifiée par la situation sanitaire dans ce département des Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, dans cette tribune de la Provence, une vingtaine de chefs de service des hôpitaux marseillais tirent de nouveau la solenne d'alarme. Anthony Lebeau. Des soignants de plus en plus sollicités, des hospitalisations en hausse et des services de réanimation sous tension. C'est le cri d'alarme poussé par 19 médecins marseillais de l'APHM dans une tribune. Dans leurs hôpitaux, 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid. Actuellement, on a 112 patients. On a fait plus 4 dans le week-end en réanimation. Donc on n'est pas sur une courbe descendante. On continue de monter. On arrive au bout de nos capacités. Et ce week-end, hier soir, on n'avait pratiquement aucun lit pour les non-Covid. De son côté, le professeur Didier Raoult juge cette tribune trop alarmiste. Je pense toujours que la peur est pire que le mal. Et c'est ce qui se passe. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. Donc, à la fin, le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. Pour les signataires de la tribune, il ne faut surtout pas minimiser la situation. Ils ne veulent pas avoir à choisir quelle malade ira en réanimation. Certaines unités d'hospitalisation ont même été transformées pour ne prendre en charge que les patients atteints du Covid. On est très préoccupés. Les infectiologues ne sont pas des médecins qui sont au lit des patients. Les infectiologues, ce sont des gens qui étudient les chiffres, qui étudient la poussée de l'épidémie, qui vont les soigner également, mais qui ne sont pas, eux, aujourd'hui, dans la phase aiguë dans laquelle on se trouve. Dans leurs tribunes, les médecins précisent que les établissements de l'APHM ont d'ores et déjà déprogrammé des opérations non urgentes. En effet, François Pitrel, globalement, les derniers éléments sur la situation sanitaire à Marseille ne sont pas bons. Il y a un chiffre qui pourrait laisser penser que la situation se stabiliserait dans les jours à venir, c'est le taux d'incidence. C'est un chiffre qui est en légère baisse depuis le 13 septembre, depuis 15 jours. Donc le nombre de nouvelles contaminations. Vous avez ce graphique-là à l'écran. Vous voyez, depuis le 13 septembre, ça baisse, mais ça reste un niveau très élevé de contamination dans les bouches du Rhône. Et puis, ça dépend aussi de la politique de test. Donc, ce n'est pas forcément une donnée qu'on peut vraiment objectiver comme quelque chose qui va améliorer la situation. D'ailleurs, dans les hôpitaux, c'est très clair, il y a toujours de plus en plus de personnes accueillies chaque semaine dans les hôpitaux des bouches du Rhône. On était à 453 la semaine dernière. C'est un peu plus que la semaine précédente. Idem en réanimation. Au total, aujourd'hui, on a 45 personnes en réanimation juste à Marseille sur 90 lits. Ça veut dire que la moitié des lits de Marseille sont occupés par des patients Covid en réanimation. Et donc, forcément, ça laisse penser que des transferts et des déprogrammations d'opérations sont à envisager. Ex-Marseille qui est située en zone d'alerte maximale, mais dans les zones d'alerte renforcées, c'est-à-dire dans 11 métropoles. Les bars doivent désormais fermer à 22 heures. La mesure prend effet ce soir à Paris, notamment. Des restaurateurs mécontents également à Lille. Regardez cette image en direct. Des restaurateurs rejoints par des intermittents du spectacle. Tous espérant davantage en termes d'accompagnement de la part de l'État qui, pour les intermittents notamment, leur a pourtant annoncé déjà une année blanche à près d'un milliard d'euros. Le budget présenté ce mercredi, une stratégie globale de la dépense sans compter, que l'on retrouve dans ce projet de budget pour 2021, présenté ce lundi au lieu de mercredi en Conseil des ministres. Loïc Besson, personne ou presque n'est oublié. Oui, l'État répond présent. Il n'y a pas une seconde à perdre. Voilà le maître mot de l'exécutif. Vous l'avez entendu par la voix de Bruno Le Maire. La plupart des secteurs, vous l'avez dit, abondés, arrosés à coups de milliards. La défense, l'éducation, la justice, mais aussi l'écologie largement mise en avant par le gouvernement, puisque les dépenses pour l'environnement représentent un tiers de ce plan de relance de 100 milliards. Un plan qui comprend également 20 milliards de mesures fiscales pour les entreprises qui ont le plus souffert. Et ça, Bruno Le Maire s'en réjouit. Écoutez. Nous avons fait, depuis le début de cette crise, le maximum pour les salariés et pour les entrepreneurs. Et nous continuerons de faire le maximum. Et je veux le dire à tous les restaurateurs, à tous les hôteliers, à tous les patrons de café, à tous les directeurs d'établissements sportifs, de salles de sport, à tous ceux qui travaillent dans l'événementiel et qui se disent, mais de quoi mon avenir va être fait ? À tous ceux qui travaillent dans le domaine des traiteurs, de la restauration. Nous serons à vos côtés. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de ce budget 2021 puisqu'il va désormais être débattu au Parlement. Ça vient de commencer à l'instant par la commission des finances. Bruno Le Maire, entendu, vous savez que ça fait débat. La gauche, notamment, demande au gouvernement d'imposer des contreparties à toutes les entreprises qui sont aidées, qu'elles s'engagent à ne pas verser de dividendes, à ne pas licencier. Et puis, la droite, eh bien, s'inquiète que cette dette repose sur les générations futures. Réponse du ministre de l'Économie et du plan de relance puisque c'est désormais son titre. Une dette, ça se rembourse. Mais une dette, c'est également de l'investissement. Loïc Besson avec Camille Fournier pour BFM TV. Concernant la course au vaccin, à présent le président de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm a fait ce matin un point sur les avancées des chercheurs. Dans les meilleurs scénarios optimistes, on pourrait avoir un vaccin au cœur de l'hiver. Dixi Gilles Bloch, il a également annoncé que l'objectif est de recruter des dizaines de milliers de volontaires via une plateforme de recrutement. Et à l'échelle mondiale, neuf laboratoires sont actuellement en phase 3, neuf vaccins plutôt en phase 3, la dernière avant la commercialisation. Et parmi eux, une entreprise américaine, Moderna, dirigée par un Français. Extrait du document qui sera diffusé ce soir à 21h sur BFM TV. Ce Français, installé à Boston, sera peut-être le premier à trouver un vaccin contre le Covid-19. Stéphane Bancel dirige Moderna, une entreprise de biotechnologie qui a mis au point un vaccin en un temps record. Le vaccin contre le corona, qu'on a donc développé en 42 jours. Et 42 jours, c'est une durée incroyable ? 42 jours, c'est incroyable. Je pensais, j'avais dit 60 jours. L'équipe a fait 42 jours. Le patron de 48 ans a même été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Il a réussi à décrocher un gros chèque de l'administration américaine. On a reçu déjà un milliard pour payer les études cliniques, pratiquement un milliard, ce qui est sur des sommes extraordinaires. Et ils se sont déjà engagés à nous acheter les 100 premiers millions de flacons. Le vaccin est actuellement dans sa dernière phase de test sur l'homme. Mais sans attendre, Stéphane Bancel a déjà lancé sa production. En Suisse, ses ouvriers construisent la future usine, d'où sortiront 80 millions de doses précommandées par l'Union européenne. Rendez-vous à 21h donc ce soir sur BFM TV pour l'intégralité de ce document. François Pitrel, des cobayes en France, c'est pour quand ? L'Inserm a annoncé qu'il y avait une plateforme qui était en cours d'élaboration. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation ni on n'a pas pu observer cette plateforme. Elle n'est peut-être pas encore active. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir la possibilité pour des volontaires sains de participer à un essai clinique de peut-être plusieurs candidats vaccins. Il y en a une dizaine en ce moment qui sont en phase 3. C'est-à-dire qu'ils testent sur plusieurs dizaines de milliers de patients partout dans le monde le vaccin qu'ils espèrent développer dans les mois à venir. On prend 15 000 volontaires dans un groupe, 15 000 dans un groupe numéro 2. On donne le vaccin au groupe numéro 1. On ne le donne pas au groupe numéro 2. Et on attend quelques mois pour savoir s'il y a une différence entre les deux groupes et savoir si le vaccin est plus efficace que le placebo. C'est déjà en cours dans plusieurs pays où le virus circule activement. Le Brésil, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud. Et si la France ouvre une plateforme, ça veut dire que le virus circule activement en France. Merci François. Trois jours après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, plusieurs personnes dont l'auteur présumé sont toujours en garde à vue. Plusieurs zones d'ombre subsistent notamment sur l'identité réelle de l'assaillant. Les précisions de David Unal. Six gardes à vue sont en cours. Il y a déjà celle de l'assaillant présumé. Cette garde à vue a été prolongée hier de 48 heures. Il y a également trois hommes qui ont été interpellés à Pantin dans un appartement. C'est l'une des adresses connues de l'auteur présumé. Toujours en garde à vue. Un adolescent de 16 ans. C'est le petit frère du suspect principal. Et puis enfin, une connaissance de ce dernier. Les enquêteurs ont encore des doutes sur l'identité du suspect principal et sur son âge car aucun document d'identité n'a été trouvé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. On le sait. Elle a cléaté en plein procès des attentats de janvier 2015 dont un perpétré dans les enceintes locaux de Charlie Hebdo. Alexandra González, évidemment, ce qui s'est passé vendredi ravive des souffrances. Oui, même si dans la salle d'audience depuis ce matin, pas une seule allusion n'a été faite à cette attaque de vendredi par la cour, les témoins ou encore les avocats. Le procès semble hermétique à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. En revanche, en dehors de cette salle, certains avocats laissent volontiers éclater leur colère. Écoutez, Maître Oumou, il défend l'agence Première Ligne qui est partie civile à ce procès et qui a été victime de cette attaque vendredi dernier. Ceux que je représente n'ont pas voulu venir aujourd'hui parce que c'est une réactivation du traumatisme et c'est extrêmement difficile de revivre la même situation. Le traumatisme est là et l'histoire se répète en quelque sorte et pour eux c'est assez dramatique. Et le procès qui a pris un nouveau cap aujourd'hui parce que pour la première fois les accusés second couteau présumés et dont le rôle n'avait encore jamais été évoqué durant ce procès et bien ils commencent à se retrouver au cœur des débats. Ce matin, par exemple, une enquêtrice a évoqué, a expliqué que du 1er au 7 janvier 2015, le premier jour des attentats, Amédi Coulibaly n'a eu des liens téléphoniques qu'avec 5 hommes seulement. Sur ces 5, 4 sont aujourd'hui dans le box des accusés. Un autre enquêteur évoque cette voiture avec laquelle Amédi Coulibaly s'est rendu à l'hypercachère pour perpétrer son attentat. Et bien dans cette voiture, les traces ADN de 2 des accusés présents ont été également retrouvés. Donc petit à petit, c'est le puzzle de l'accusation qui commence à s'assembler. L'un des accusés trépigne dans le box. Il veut prendre la parole. Ce sera bientôt votre tour, lui répond le président. Merci pour ces derniers détails. Alexandra Gonzales avec Audrey Allos au tribunal de Paris. Une nouvelle prétendante à l'Elysée autour de Rachida Dati de se porter candidate dans le quotidien britannique The Times. Elle fait part de sa détermination à gagner l'élection de 2022. A voir si elle se lancera vraiment et surtout avec la bénédiction de son parti Les Républicains. Donald Trump et ses impôts au cœur de révélations explosibles du New York Times à un mois seulement de la présidentielle. Celui qui est candidat à sa réélection n'est manifestement pas étouffé fiscalement et ce depuis un petit moment. Patrick Sos, expliquez-nous. Il s'agit d'un long article du New York Times que je ne vais pas détailler parce qu'il est déjà très complexe et d'ailleurs ce long article est lui-même assez partiel parce qu'on entre dans les méandres des pertes colossales il faut le dire de l'Empire Trump mais aussi d'une organisation vraiment pour optimiser fiscalement les revenus du président et de sa famille. Ce qu'on peut ressortir c'est un chiffre 750 parce que ça parle à tout le monde 750 dollars c'est le prix de l'impôt payé l'impôt fédéral l'impôt d'État payé par Donald Trump en 2016 l'année de son élection puis en 2017 alors qu'un prof par exemple un instit aux États-Unis lui en général il paye environ 7000 dollars par an c'est 10 fois moins ce qu'on apprend aussi c'est que depuis 15 ans les 15 dernières années sur 10 ans Donald Trump n'a quasiment pas payé d'impôt surtout parce qu'il a perdu énormément d'argent Donald Trump qui malgré tout réfute les révélations du New York Times mais avec assez peu d'arguments pour l'instant Fake News c'est assez facile le seul problème pour nous journalistes et surtout pour nos confrères américains c'est qu'il a tellement bombardé les médias je dirais mainstream en tout cas tous ceux qui ne sont pas Fox News ou très classés à droite de ce qualificatif de Fake News que finalement les américains ils vont regarder le messager plus que le message ils regardent qui a sorti cette affaire le New York Times qui est classé pro-Biden pro-démocrate depuis le début depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche ce qui fait que ça pourrait ne pas changer grand chose mais c'est vrai que depuis 2016 on attendait ces feuilles d'impôt au rendez-vous compte depuis 1973 et c'est déjà un symbole assez fort et Richard Nixon en pleine montée du scandale du Watergate tous les présidents américains avaient publié leurs feuilles d'impôt on a vu notamment les chiffres sortir ce matin j'ai vu ceux de CNN le couple Biden en 2017 avait payé 3,7 millions de dollars d'impôt Kamala Harris et son mari ont payé un demi-million 750 dollars franchement ça parle à tout le monde et ce qui est sûr du coup c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces révélations oui puisqu'on a le débat évidemment que tout le monde attend en tout cas je dirais tous les observateurs les observateurs ça peut concerner également les américains mais plutôt en tant que spectacle parce que vraiment on ne va pas dire que les jeux sont faits loin de là mais les gens savent à peu près pour qui ils vont voter il y a déjà beaucoup d'américains qui ont voté par voie postale il y a des américains qui savent exactement qu'ils vont voter pour Trump pour Biden et il y a encore un léger pourcentage qu'on estime à peu près à 7% c'est pas grand chose d'indépendants purs et durs qui vont essayer dans les 36 derniers jours de la campagne de se décider vraiment alors c'est sûr que Donald Trump qui allait attaquer Joe Biden notamment sur les affaires de son fils en Ukraine forcément ces arguments ils vont un peu tomber à plat sachant que c'est un scoop 750 dollars mais c'est pas forcément une nouveauté on savait que dans les années 90 c'était une enquête qui était sortie dès 2016 et bien Donald Trump il n'avait pas payé beaucoup d'impôts il a surtout perdu beaucoup d'argent et c'est peut-être le message le plus embêtant pour lui aujourd'hui c'est que c'est un milliardaire qui perd beaucoup d'argent et qui a eu du mal à gérer son entreprise alors les démocrates se demandent comment peut-il gérer les Etats-Unis maintenant Trump-Biden c'est un débat d'autant plus attendu qu'on l'a vu il y a quelques jours Trump a même réclamé un test anti-dopage accepté par Joe Biden et il s'y prêterait lui aussi donc on va se faire donne un match de boxe merci Patrick c'est tout de suite la chronique écho Frédéric Bianchi le projet du budget de 2021 a été présenté ce midi en Conseil des ministres un budget hors norme pour une situation économique hors norme mais légalement avec une fois n'est pas coutume beaucoup de gagnants et très peu perdants finalement bah oui oui beaucoup de gagnants forcément quand on dépense 43 milliards d'euros de plus que l'année dernière et bien c'est plus facile de satisfaire tout le monde le budget de 2021 c'est un peu l'école des fans si on peut dire du budget quasiment ou que des gagnants ou presque alors il n'y a que des gagnants mais il y a de très grands gagnants malgré tout alors ces très grands gagnants c'est lequel ? d'abord c'est la défense l'armée 1,7 milliard d'euros de plus alors ça c'est pas lié à la crise du coronavirus on sait que c'était prévu dans la loi de programmation militaire ça s'est prévu des années à l'avance donc pour l'armée les dépenses sont planifiées sur plusieurs années alors ce 1,7 milliard d'euros de plus il va permettre à l'armée d'investir énormément massivement dans la cybersécurité mais aussi dans des armements le projet Scorpion on parle de blindés d'avions de reconnaissance ou de sous-marins ça c'est l'armée juste derrière l'éducation nationale là c'est une hausse de près de 1 milliard et demi d'euros le budget va friser 55 milliards d'euros évidemment record historique c'est sans compter là sur l'enseignement supérieur et la recherche avec une grande priorité rappelée par Jean-Michel Blanquer on le sait augmenter les salaires un petit exemple par exemple des profs en Seine-Saint-Denis pourront toucher une prime de 10 000 euros s'il reste 5 ans on sait que dans ce département il y a un énorme turnover les enseignants ne veulent pas y rester donc 10 000 euros s'il reste 5 ans donc là on parle des plus grosses hausses en valeur mais certains ministères vont avoir droit à des augmentations bien supérieures en pourcentage exactement si on prend le budget global on va regarder la hausse et en pourcentage c'est la justice Eric Dupond-Moretti nouveau ministre petit cadeau de bienvenue si on peut dire plus 8% pour son budget sachant qu'une partie va permettre de créer 1500 postes en plus au ministère de la justice il y en avait déjà 1500 qui avaient été créés cette année donc ça va faire 3000 postes de plus sur deux ans c'est un rattrapage assez indispensable on sait que ce ministère c'était un peu le parent pauvre des divers gouvernements les années passées c'est vrai pour la justice c'est aussi vrai pour la culture le nouveau ministère de Roselyne Bachelot tenu par Roselyne Bachelot va avoir une hausse de 5% du budget là c'est directement lié à la crise du coronavirus on le sait théâtre, cinéma spectacle vivant événementiel ont été particulièrement touchés il va falloir aider tous ces secteurs là fortement et durement frappés seul petit secteur qui ne bénéficiera pas de la hausse c'est l'audiovisuel public qui lui va devoir faire plus avec moins 70 millions moins de budget et donc justement Frédéric qui sont les perdants de ce budget ? très peu de perdants on l'a dit au début mais il y en a malgré tout un petit peu on est allé en trouver c'est surtout du côté de Bercy du côté des finances publiques on va devoir se serrer la ceinture un peu plus de 2000 postes en moins du côté du fisc de Bercy de la collecte des impôts sachant qu'au global il y aura à peu près autant de fonctionnaires l'année prochaine que cette année on parle d'à peine 157 postes de moins l'objectif de 10 500 fonctionnaires à la fin du quinquennat d'ores et déjà il faut l'oublier c'est ce qu'a rappelé Olivier Dussopt sans même parler des 50 000 postes initialement prévus par Emmanuel Macron qui comptait supprimer 50 000 postes dans la fonction publique là on n'y sera évidemment pas du tout et puis enfin dernier perdant c'est plus anecdotique mais le ministère des anciens combattants va devoir faire un effort substantiel bon vous voyez au final quand même il y a très peu de raisons de susciter de la grogne de la part des fonctionnaires tout le monde va y gagner un peu dans ce budget exceptionnel merci Frédéric c'était les rendez-vous de l'écho avec Lésia complémentaire santé prévoyance et retraite la boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France la boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries la boutique du menuisier.fr le jour où j'ai fait cracher le PMU j'avais fait mon papier comme on prépare le casse du siècle Césario était le favori mais mon choix c'était porté sur Forza ceux qui avaient misé sur Césario ont oublié un détail 30 minutes avant la course une inverse a rendu le terrain lourd et Césario déteste ça il a laissé la victoire à Forza c'est ça la science du tarviste pour moi le hasard n'a aucune chance PMU que les meilleurs gagnent ce dimanche 4 appris de l'arc de triomphe tire l'air exceptionnel de 3 millions d'euros au quintet plus vendez-votre-voiture.fr la proposition qui m'a été faite était très bien oui on m'a proposé bien plus que j'espérais je suis vraiment content d'être passé par vendez-votre-voiture.fr vendez-votre-voiture.fr estimez en ligne gratuitement prenez rendez-vous près de chez vous et vendez rapidement rendez-vous sur www.vendez-votre-voiture.fr Oya innove pour la vision avec le verre progressif Myself de Oya un verre totalement personnalisé pour une adaptation immédiate de près comme de loin Oya c'est vous qui voyez dispositif médical Alors vous deux comment ça se passe avec la carte de paiement PCS ? Super, moi j'ai toujours gâté mes enfants j'étais souvent dans le rouge mais avec la carte PCS pas de découvert possible je maîtrise mieux mon budget et toi Richard ? Vous savez ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne du coup plus de carte bancaire maintenant avec ma carte PCS rechargeable chez Buralisto en ligne je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi mais c'est des super nouvelles tout ça PCS, un compte, une carte, un RIB et maintenant avec l'appli PCS c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB Au coeur des tempêtes ce soir à 21h05 sur RMC Story En ce moment pour l'achat de deux charms ou bracelets Pandora vous offre le troisième Pandora et vous 20 ans d'histoire Ecoutons les questions de nos enfants Pourquoi il est malade ? Pourquoi on ne peut pas le soigner ? Pourquoi ils travaillent ? Pourquoi ils ne vont pas à l'école ? Pourquoi elle pleure ? Pourquoi elle n'a rien à manger ? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants Il est temps de les écouter ? Il est temps de les écouter Chaque jour sur le terrain Les équipes d'UNICEF Les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger Pour tous ceux que nous devons sauver Agissez en appelant maintenant le 0801 903 903 Donnez 10 euros par mois La météo avec Nestein Votre projet immobilier est essentiel Nestein est là pour vous Après ce week-end automne Les frais Une très légère amélioration se dessine Malgré tout On conserve une France encombrée avec des précipitations surtout sur l'Est pour cette journée de lundi Et puis déjà une nouvelle dégradation arrive par la Bretagne et le Cotentin Elle nous concernera demain matin Donc sur une très large moitié nord de nombreux nuages des précipitations souvent faibles et localisées Plus au sud Un ciel voilé Un voile assez dense Ce sera plus ensoleillé des Pyrénées jusque sur le quart sud-est avec un vent sensible en vallée du Rhône Dans le courant de l'après-midi la dégradation se maintient des pays de la Loire jusque sur les hauts de France Ailleurs les nuages auront tendance à se morceler et on pourra même voir réapparaître quelques timides éclaircies sur le nord de la Bretagne et le Cotentin Sur les régions du sud le ciel reste voilé le voile toujours moins dense sur le quart sud-est Un coup d'œil à vos températures Demain matin au lever du jour des valeurs qui remontent tout doucement sur les régions du nord avec un 15 degrés attendu à Cherbourg 12 degrés à Paris 11 à Strasbourg 10 à Dijon Il fera seulement 1 degré à Aurillac Et puis dans le courant de l'après-midi les températures remontent partout des valeurs comprises entre 16 degrés seulement à Strasbourg jusqu'à 20 degrés à Paris sur le sud-ouest 23 degrés à Marseille ainsi qu'à Bastia C'était la météo avec Nesten Votre projet immobilier est essentiel Nesten est là pour vous Les titres à la une du journal de 15h30 Ce corps retrouvé près d'un cours d'eau en Isère est-il celui de Victorine dont la disparition inquiétante avait été signalée depuis samedi soir Nous retrouvons Florent Bonnard sur place à Villefontaine dans un instant Les bars et restaurants marseillais et aix-sois sont fermés pour deux semaines ailleurs dans 11 métropoles les bars doivent baisser le rideau à 22h à partir de ce soir c'est le cas notamment à Paris Gare à ceux qui fraudent ils sont rappelés alors à la police L'enquête se poursuit après l'attaque à l'arme blanche vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo 6 hommes sont actuellement en garde à vue dont l'assaillant présumé le doute persiste sur sa réelle identité les détails dans ce journal avec Fanny Regnaud Le corps sans vie découvert près d'un cours d'eau à Villefontaine en Isère est-il celui de Victorine cette étudiante de 18 ans avait disparu samedi soir et l'affaire avait été immédiatement prise très au sérieux par la justice Florent Bonnard vous êtes sur place la gendarmerie est toujours à côté de vous en train d'essayer de récupérer ce corps difficile d'accès Oui les gendarmes poursuivent leurs investigations ici près de ce cours d'eau en contrebas de la route située à 300 mètres derrière moi c'est aux alentours de midi que le corps de la jeune fille Victorine a été retrouvé sans vie aux abords du stade des Prairies ici à Villefontaine en Isère le corps est donc là sans doute le long de ce ruisseau en contrebas dans un cachet sans doute dans un large tuyau qui traverse sous la route la jeune fille vous l'avez dit avait disparu depuis samedi soir c'est sa soeur qui avait donné l'alerte sur les réseaux sociaux inquiète de ne pas l'avoir rentré au domicile familial les inquiétaires ont d'abord retrouvé ses chaussures son sac à main et un masque chirurgical un peu plus loin près du ruisseau et c'est ici que le chien Saint-Hubert le chien de recherche a marqué une première fois et ensuite remonté le cours d'eau jusqu'au corps l'identification criminelle procède encore actuellement on l'a dit au relevé sur le corps et partout autour sur la scène du crime l'autopsie prochaine permettra de donner certainement des éléments plus précis sur les circonstances du drame selon la procureure de la République de Vienne qui s'est rendue sur place il y a un peu plus de deux heures la piste criminelle est évidemment envisagée et c'est désormais la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble qui est chargée de l'enquête Merci Florent et la procureure de Vienne a indiqué tout à l'heure qu'il était trop tôt pour indiquer formellement que le corps retrouvé est bien celui de Victorine même si ses effets personnels ont été retrouvés à proximité dans ce cours d'eau à Villefontaine la même où elle a disparu samedi les bars et restaurants de Marseille et Aix-en-Provence sont fermés pour deux semaines globalement la mesure anti-Covid est respectée depuis ce matin et ceux qui tentent de frauder ont affaire à la police regardez cette séquence tournée à Marseille tout à l'heure et à Paris situé en zone d'alerte renforcée seuls les bars sont concernés par ces restrictions à compter de ce lundi soir il doit fermer à 22h maximum Jeanne Dedé comment ces établissements vont-ils s'arranger finalement pour limiter la perte de recettes ? il n'y a pas vraiment de solution pour être honnête à partir de 22h il va falloir malgré tout malgré l'envie fermer le rideau comme ici dans le 10ème arrondissement on est avec Sidonie bonjour merci de nous recevoir ici expliquez-nous comment ça va se passer pour vous et bien ça va se passer qu'on va fermer à 22h puisque c'est les directives donc on n'a pas tellement de choix et puis on n'a pas tellement de solutions et alors ça nous embête bien parce que notre public arrive précisément 9h30 et 10h et du coup ça va nous faire un gros manque à gagner je pense sur les deux semaines bon on va voir déjà comment se passe la première semaine mais j'ai bien peur que le chiffre d'affaires en prenne un coup parce que vous avez plus une clientèle de soir en plein après-midi il y a peu de gens qui passent peu de passages vous êtes vraiment une clientèle du soir est-ce que vous craignez vraiment comment vous allez pouvoir vous organiser bah ouais c'est ça en fait dans la journée bon on a un peu des clients de passage du quartier qui viennent boire un petit café mais c'est pas le gros du chiffre d'affaires l'essentiel il se fait le soir avec des voisins des gens des jeunes du quartier des jeunes qui sortent de répétition enfin ils viennent pas tellement avant 9h deux semaines ça va déjà être long vous craignez la suite oui parce que je me dis au bout des deux semaines on n'est pas à l'abri qu'il se passe la même chose qu'à Marseille c'est à dire qu'ils décident de fermer complètement tous les bars après alors là c'est la catastrophe pour nous parce que bon peut-être que deux semaines on va s'accrocher au rideau et puis faire ce qu'on peut alors après si ça ferme complètement bon bah là on rend les clés voilà donc vous l'entendez énormément vraiment d'inquiétude aujourd'hui auprès des professionnels que l'on rencontre ici avec Romain Cazenave on a beaucoup de difficultés c'est ce que nous explique ces professionnels alors cette semaine va être vraiment une semaine test pour voir vraiment quel manque à gagner cela va représenter Merci Jeanne Daudet à Paris pour BFM TV le budget 2021 a été présenté à la mi-journée un budget de crise à cause de l'épidémie de Covid-19 et donc un budget dédié à la relance Ce plan repose sur une politique de l'offre et une politique d'investissement car nous sommes convaincus que c'est cela qui permettra de parvenir à la relocalisation industrielle que nous souhaitons et de créer les emplois des 25 prochaines années pour les français nous sommes aux côtés de chaque entreprise de chaque salarié nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions de reprise de revitalisation industrielle nous ne laisserons tomber personne mais notre responsabilité avec ce plan de relance c'est aussi d'anticiper sur l'économie de demain Gaëtan Mélin du service éco BFM TV finalement ce budget qui a été présenté aujourd'hui comment est-ce qu'il a évolué comment est-ce qu'il évolue alors il est en train de hausse par rapport au budget de 2020 il est de 490 milliards d'euros soit une progression de 42,7 milliards d'euros et ce qu'on peut noter aussi et ce qui est important c'est qu'il y a 42,8 milliards d'euros et bien qui seront des dépenses qui seront favorables à l'environnement il y a beaucoup de gagnants dans ce budget oui tout à fait il y a beaucoup de gagnants et parmi ceux qui s'en sortent très bien il y a notamment le ministère des investissements d'avenir qui voit son budget et bien atteindre les 3,9 milliards d'euros cela correspond à une hausse de 1,8 milliards d'euros il y a aussi le secteur de la défense avec un budget qui passe à 39,2 milliards d'euros soit 1,7 milliards en plus l'enseignement scolaire budget de 8,2 milliards d'euros en hausse donc de 1,4 milliards d'euros l'écologie un budget de 18,7 milliards d'euros en hausse d'un milliard d'euros et la justice avec un budget de 39,2 milliards d'euros en hausse de 600 millions d'euros et ces secteurs et bien ils bénéficient aussi du soutien de l'Etat en matière d'emploi puisque là aussi les chiffres sont en progression même si de manière générale on est quasi stable puisque d'une année sur l'autre on a moins 157 postes mais il y a des secteurs qui vont voir leur masse salariale progresser notamment et bien l'intérieur la justice ou bien encore l'armée Merci Gaëtan Les suites de l'attaque vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris 6 personnes sont toujours en garde à vue ce lundi dont le principal suspect Fanny Regnaud vous êtes devant le siège de la police judiciaire l'enquête se poursuit avec toujours des zones d'ombre sur l'identité de l'assaillant présumé Oui bien sûr c'est l'un des buts des enquêteurs déterminer qui est l'assaillant ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est présenté comme un Pakistanais de 18 ans qui s'appelait Hassan Ah et qui serait né dans une petite ville agricole du Punjab au Pakistan cette identité elle correspond à celle d'un jeune homme entré en France en tant que mineur donc il y a 3 ans un jeune homme qui aurait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val d'Oise jusqu'à sa majorité en août et qui ne présentait aucun signe de radicalisation selon le conseil départemental mais en fouillant dans son téléphone portable et bien les enquêteurs ont mis la main sur une photo d'identité et selon ce document Hassan Ah s'appellerait en réalité Zahar Hassan Mermoud il aurait 25 ans c'est un patronyme qui n'apparaît pas non plus dans les fichiers de police et de renseignements c'est sous cette identité qu'il s'est présenté dans une vidéo enregistrée avant l'attaque et authentifiée par les enquêteurs c'est un document de deux minutes qui a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux où il pointe les caricatures du prophète Mahomet qui ont été faites par Charlie Aldo il va donc falloir pour les enquêteurs faire toute la lumière sur la véritable identité de cet assaillant cet homme qui a vu sa garde à vue prolongée de 48 heures ce dimanche Merci Fanny Regno resté avec nous dans quelques instants on va reparler de l'application concrète des nouvelles mesures anti-Covid à Marseille et à Aix en Provence notamment où depuis ce matin les bars et les restaurants doivent être fermés sinon les restaurateurs risquent soit une amende soit parfois même une peine de prison même si ça c'est la théorie en tout cas la police veille à la bonne application des mesures ailleurs dans 11 métropoles à Paris notamment c'est fermeture des bars seulement des bars à 22h à partir de ce soir le jour où j'ai fait cracher le PMU j'avais fait mon papier comme on prépare le casse du siècle Césario était le favori mais mon choix s'était porté sur Forza ceux qui avaient misé sur Césario ont oublié un détail 30 minutes avant la course une inverse a rendu le terrain lourd et Césario déteste ça il a laissé la victoire à Forza c'est ça la science du tarviste pour moi le hasard n'a aucune chance PMU que les meilleurs gagnent ce dimanche Qatar prix de l'Arc de Triomphe tire l'air exceptionnel de 3 millions d'euros au Quintet Plus alors vous deux comment ça se passe avec la carte de paiement PCS super moi j'ai toujours gâté mes enfants j'étais souvent mon rouge mais avec la carte PCS pas de découvert possible je maîtrise mieux mon budget et toi Richard ? vous savez ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne du coup plus de carte bancaire maintenant avec ma carte PCS rechargeable chez le Buralisto en ligne je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi mais c'est des super nouvelles PCS un compte une carte un RIB et maintenant avec l'appli PCS c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB on devrait toujours pouvoir compter sur l'aide d'un professionnel chez Renault Occasion garantie, assistance et services sont inclus rendez-vous sur renault-occasion.fr aujourd'hui toutes les entreprises ont besoin de développer leur activité avec un maximum d'agilité toutes ont besoin d'accélérer leurs projets de sécuriser leurs données de se transformer de faciliter leurs échanges et de continuer à innover avec les solutions SFR Business gagnez en agilité quelle que soit la taille de votre entreprise appelez le 1030 SFR Business l'agilité au cœur de votre entreprise Découvrez les sensations de conduite unique des nouvelles Honda Jazz IHEV hybrides et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz hybrides à partir de 17 490 euros On s'est connus On s'est reconnus On s'est perdu de vue On s'est reperdus de vue On s'est retrouvés On s'est séparés Dans le tourbillon de la vie Pendant les portes ouvertes les 10 et 11 octobre Découvrez les gammes électriques et hybrides Volkswagen Vos données sont précieuses Elles peuvent être collectées vendues ou volées Faites le premier pas vers la confidentialité en ligne Obtenez NordVPN Moi le vintage j'adore Les vinyles Les vieilles fripes Les brocantes Mais avoir une vieille chaudière chez soi C'est net Alors dites oui à une nouvelle chaudière à très haute performance énergétique Avec son pack chaudière tout confort Engie Home Service vous propose son entretien et sa prise en charge en deux heures en cas de dysfonctionnement J'agis avec Engie Home Service Envoyez de l'argent depuis chez vous avec notre application mobile ou notre site internet Choisissez la fiabilité et la rapidité pour envoyer de l'argent à vos proches Téléchargez l'application et envoyez de l'argent maintenant avec Western Union 15h43 à la une de l'actualité ce corps retrouvé à la mi-journée dans un cours d'eau en Isère près du lieu de la disparition de Victorine 18 ans son sac ainsi que ses chaussures notamment ont aussi été découverts Restons et bars fermés à Aix-en-Veux Marseille déjà quelques contrevenants dans la cité fosséenne des restrictions touchent aussi les établissements de Guadeloupe également en zone d'alerte maximale Covid reportage à suivre Et tout comme la métropole d'Aix-Marseille la Guadeloupe est elle aussi en zone d'alerte maximale au Covid-19 conséquence les horaires d'ouverture de bars et restaurants sont limités tout comme l'accès aux étendues d'eau Des restrictions sanitaires que certains professionnels et habitants trouvent inadaptés trouvent inadaptés à la réalité de l'épidémie Stéphane Beaujard et Sia Soudi pour reportage sur place Le temps n'est vraiment pas à la fête Merci beaucoup messieurs et je suis vraiment désolée encore Non, non, pourquoi ? On n'a pas le choix de faire partie des clients 22 ans A cette heure-là comme tous les bars et restaurants de Guadeloupe celui de Sandrine doit fermer ses portes pour une durée de deux semaines On ne comprend pas du tout parce que je ne pense pas que c'est le recroupement dans les restaurants qui va empêcher le Covid de circuler parce qu'il y a des recroupements il y en a plein ailleurs mais les victimes c'est les restaurateurs je ne comprends pas du tout ce qui se passe Pour ce restaurant aussi c'est un coup de massue les 25 salariés vont se retrouver au chômage partiel le patron va uniquement garder la vente à emporter le week-end Il faut que ça soit prêt pour avant midi que les gens viendront chercher moralement ça nous permettra d'être en activité le reste je ne garantis rien parce que c'est tout d'un secteur d'activité qui est pénalisé lorsque les restaurateurs sont arrêtés les agriculteurs les marins pêcheurs les fournisseurs Pendant 15 jours le quotidien des Guadeloupéens va être soumis à de nouvelles restrictions notamment pour se rendre à la plage accès interdit le soir la nuit et à l'heure du déjeuner la police est là pour le rappeler une mesure respectée bon gré malgré le virus il ne va pas sortir tout à l'heure de l'eau il ne va pas rentrer à 14h non c'est un petit peu ridicule je trouve après c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le Covid de toute façon c'est vrai que c'est dur pour tout le monde mais après il ne faut pas exagérer non plus aussi certains élus locaux réclament la mise en place d'un couvre-feu pour éviter les rassemblements familiaux seule façon efficace selon eux de lutter contre la propagation du virus et à Marseille ainsi qu'à Aix-en-Provence on vous le rappelle depuis ce matin depuis hier minuit en réalité les bars et les restaurants doivent rester fermés et ce pour au moins 15 jours dans ce contexte de contestation de cette mesure anti-Covid 19 chefs de services des hôpitaux publics marseillais alertent sur la réalité de la multiplication des contaminations et des arrivées en service de réanimation une tribune a été publiée dans le quotidien régional La Provence on en parle avec vous docteur Laurent Zieleskiewicz bonjour vous êtes chef adjoint du service anesthésie réanimation de l'hôpital nord de Marseille vous soutenez cette tribune expliquez-nous pour que l'on comprenne bien quelle est la réalité chez vous aujourd'hui bonjour donc déjà bien sûr il ne faut pas paniquer il n'y a aucune raison de paniquer il faut juste dire calmement où on est la situation la situation elle est que sur le terrain de la réanimation les choses sont compliquées parce que même en collaborant au maximum entre le public et l'idée on doit faire face aux patients Covid et aux patients non Covid actuellement les patients Covid prennent jusqu'à 40 à 45% des places de réanimation du département leur nombre a été multiplié par 20 en un mois et demi à l'échelon du département et que donc aujourd'hui par exemple il y a 50 places sur 52 en réanimation pour le Covid qui sont prises il ne reste que 2 places pour le Covid donc la situation est tendue en réanimation il faut respecter les gestes barrières c'est juste ça ce que nous disons nous ne sommes pas politiques nous n'avons pas nous prononcer sur les mesures alors la situation tendue malgré tout c'est ce que vous observez au quotidien dans votre hôpital est-ce que ça veut dire que le contexte de cette arrivée prochaine de seconde vague qui est annoncée par de nombreux professionnels de santé n'a pas été bien anticipé chez vous ? Non ça ne veut pas dire ça ça veut dire que cet été probablement que les gens n'ont pas assez respecté les gestes barrières dans la région où il y avait les habitants de la région et les touristes je ne sais pas que dans Téléfacteur en tout cas il y a eu trop de rassemblements probablement dans un premier temps le taux de circulation du virus a considérablement augmenté les hospitalisations ensuite arrivent une semaine après augmentent là on en est à la phase depuis trois semaines où ce sont les admissions en réanimation qui ont considérablement augmenté donc vous savez il y a toujours beaucoup de latence et beaucoup de délai entre les comportements et ce qui se passe après donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui la situation est très tendue très tendue en réanimation et on a l'impression de voir sur la première phase la circulation du virus une légère amélioration tant mieux mais nous on mettra deux à trois semaines pour le voir donc il faut être très prudent pour les deux à trois prochaines semaines sans aucune panique juste respecter les gestes barrières de manière très rigoureuse et pour que l'on comprenne bien docteur l'importance de vos propos quand vous parlez de déprogrammation notamment pour permettre l'admission de patients Covid en réanimation notamment de quoi parlez-vous pour que l'on comprenne bien que ce n'est pas de la déprogrammation d'opérations mineures que l'on parle la déprogrammation la déprogrammation c'est délocalisé chaque hôpital doit faire en fonction de ce qu'il peut de sa situation et notamment la déprogrammation vous savez ça a aussi pour but de récupérer du personnel notamment du personnel paramédical infirmier paramédical donc c'est à chaque hôpital de voir pour essayer de déprogrammer le moins possible nous on ne veut pas déprogrammer on ne veut pas déprogrammer voilà mais ma question c'est que si jamais vous étiez contraint de déprogrammer certaines opérations on parle bien d'opérations qui peuvent hors contexte Covid avoir une réelle importance qui doivent avoir lieu pour l'état de santé du patient qui est concerné vous savez ça a déjà été fait ça a déjà été fait lors de la première vague on essaiera de ne pas déprogrammer si on doit déprogrammer on commencera par les interventions bien sûr les moins urgentes il n'a jamais été question de déprogrammer des interventions urgentes et à gravité égale un malade Covid ou un malade non Covid ils sont tous les deux aussi importants c'est justement pour ça qu'on doit faire attention parce qu'on ne peut pas influer sur les malades non Covid mais sur les malades Covid sur leur nombre on peut influer en étant tous extrêmement responsables en évitant les rassemblements sans respecter les gestes barrières merci d'avoir répondu à nos questions docteur Zielskevitch tout de suite on part à l'étranger avec cette enquête du New York Times qui suscite l'interrogation sur la richesse de Donald Trump selon le journal déclaration d'impôt à l'appui le président américain n'a pas je cite du tout payé d'impôt sur le revenu au cours des 10 des 15 dernières années précédentes en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains Jean-Bernard Cadier correspondant à Washington l'empire Trump n'est-il pas si solide qu'il le prétend ? écoutez le chiffre clé à retenir dans cette affaire c'est 750 dollars Donald Trump a payé 750 dollars d'impôt sur le revenu en 2016 l'année où il a été élu président 750 dollars c'est l'équivalent de 650 euros d'impôt pour toute une année alors ça ressort d'une masse de documents fiscaux qui viennent d'être révélés par le journal New York Times qui dit lui-même que Donald Trump est je cite un magicien des impôts qui a payé zéro impôt fédéral sur le revenu pendant 10 ans sur les 15 dernières années ces documents montrent aussi que Donald Trump est beaucoup moins riche qu'il le prétend Donald Trump est un homme d'affaires qui perd de l'argent beaucoup d'argent c'est pour ça notamment qu'il paye peu d'impôts sur le revenu mais c'est aussi un homme qui doit beaucoup d'argent il a des dettes d'un montant d'environ 400 millions de dollars qui arriveront à échéance dans les années qui viennent alors qu'il risque d'être encore à la Maison Blanche s'il est réélu sur le fond on savait on savait que Donald Trump s'arrangeait pour payer peu ou pas d'impôts comme d'ailleurs beaucoup de riches américains mais nous sommes un peu moins d'un mois un peu plus d'un mois de l'élection à deux jours du premier débat télévisé de la campagne et évidemment ces révélations ne sortent pas aujourd'hui par hasard à la limite il aurait mieux valu qu'il n'ait rien payé du tout en 2016 comme par exemple Amazon mais 750 dollars c'est un chiffre qui parle c'est un chiffre qui marque les esprits son opposant Joe Biden a aussitôt lancé un clip de campagne où l'on compare ces 750 dollars avec ce que payent les infirmières les enseignants et les pompiers américains c'est dix fois plus que Donald Trump merci beaucoup Jean-Bernard Cadier la culture tout de suite avec la joie des retrouvailles entre les artistes et leur public exemple avec Inès Règle humoriste Claire Fleury Edouard Bonamour regardez votre programme en toute tranquillité avec Médicis spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs ce geste a une saveur particulière c'est la première fois qu'on a toujours pas été au ciné donc ça fait un grand bien de pouvoir sortir et même quand on est un pro de la survie comme Claude la femme qui les a achetés il y a longtemps les spectacles ça manque il faut rester encore avec les gestes nécessaires les gestes barrières mais en tout cas ça fait plaisir pendant ce temps là en coulisses les gars j'ai oublié mon fond c'est faux ça ou pas le stress monte un peu pour Inès Règle qui doit retrouver ses repères c'est incroyable 6 mois sans rien 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 donc j'avais très très peur là j'ai fait genre vert, jaune, violet mais sur le même visage en même temps c'était beau à voir merci vous imaginez un jour je gagnais un César vous seriez là j'ai vu au casino de Paris je me rappelle elle était toute petite comme ça mais elle a pas grandi tu vois dans le film elle court et court et court et après se jette t'inquiète pas je vais gagner elle fait partie de ces artistes qui ont décidé de jouer sans capituler sur son interactivité quitte aussi à louer une salle plus grande pour respecter les distances ça a un coup mais l'essentiel n'est pas là l'idée c'est vraiment de pouvoir tenir les gens qui travaillent derrière et reprendre contact avec le public et ça va durer un moment Inès Reich prévoit des représentations au casino de Paris jusqu'en novembre de quoi lui donner c'était le feu des ailes merci pour tout l'amour que vous me donnez c'était votre programme avec Médicis spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs le temps la météo avec Nestene votre projet immobilier est essentiel Nestene est là pour vous si on va pouvoir noter une petite amélioration sur les régions du sud en revanche au nord des dégradations qui vont défiler tout au long de ces prochaines heures alors déjà aujourd'hui une France quand même bien nuageuse avec ses précipitations de l'est du massif central qui remonte sur la Bourgogne et sur les Ardennes et puis pour la journée de demain c'est une nouvelle dégradation qui arrive en tout cas d'une manière générale sur une large moitié nord on va rester sous les nuages des pluies qui seront un petit peu plus marquées sur l'ouest et puis ce ciel voilé alors un voile quand même assez dense sur les régions du sud ce sera plus lumineux des Pyrénées jusque sur le quart sud-est avec du vent dans la vallée du Rhône dans le courant de l'après-midi toujours cette dégradation des pays de la Loire jusqu'au haut de France ça se morcelle un petit peu ailleurs sur les régions du nord dans le sud pas de changement si ce n'est que le ciel se voile sur les Pyrénées et les températures un coup d'œil pour votre matinée demain au lever du jour des valeurs en hausse sur les régions du nord 15 degrés la valeur la plus élevée ce sera à Cherbourg 1 degré seulement à Aurillac et puis dans le courant de l'après-midi on retrouve des valeurs qui remontent progressivement sur l'ensemble du pays elles s'échonneront de 16 degrés à Strasbourg ce sera la valeur la plus basse 20 degrés à Paris tout comme sur le sud-ouest 23 à Marseille et Bastia C'était la météo avec Nesten Votre projet immobilier est essentiel Nesten est là pour vous Grâce à la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises Monsieur Vinny s'est détendu avec l'accompagnement proactif inclus il sait qu'il peut se concentrer sur son business car Bouygues Télécom Entreprises s'occupe du reste Bouygues Télécom Entreprises Découvrez les sensations de conduite unique des nouvelles Honda Jazz IHEV hybrides et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz hybrides à partir de 17 490 euros Mes chers petits je ne sais pas si ces mots parviendront jusqu'à vous mais j'ai quand même envie de les écrire Je voudrais vous dire de garder espoir Vous avez l'avenir devant vous et cet avenir il faut y croire Moi j'y crois D'ailleurs pour vous aider pour que vous puissiez aller à l'école et être en bonne santé j'ai fait un leg à UNICEF Faire un leg c'est changer le destin de milliers d'enfants C'est lier votre destin au leur pour le meilleur Renseignez-vous au 01 87 64 20 20 ou sur unicef.fr Le jour où j'ai fait cracher le PMU j'avais fait mon papier comme on prépare le casse du siècle Césario était le favori mais mon choix s'était porté sur Forza Ceux qui avaient misé sur Césario ont oublié un détail 30 minutes avant la course une averse a rendu le terrain lourd et Césario déteste ça Il a laissé la victoire à Forza C'est ça la science du tarviste Pour moi le hasard n'a aucune chance PMU que les meilleurs gagnent Ce dimanche Qatar prix de l'Arc de Triomphe tire l'air exceptionnel de 3 millions d'euros au Quintet Plus Parce qu'un professionnel doit savoir faire face en toutes circonstances Renault Pro Plus des solutions sur mesure à la taille de tous vos défis Pendant les jours Pro Plus repartez avec Renault Master série spéciale Pro Plus et payée en 2021 La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries La boutique du menuisier.fr Résister deux fois plus face à l'hiver Chez Arco Pharma nous savons que les maux du quotidien peuvent être soulagés par des produits de santé naturels Arco Royal d'énergie concentre une gelée royale de qualité supérieure avec propolis et ginseng fortifiant pour 90% de satisfaction Arco Royal deux fois plus résistant face à l'hiver Découvrez aussi Arco Royal Immunité Bio Arco Pharma Alors vous deux comment ça se passe avec la carte de paiement PCS ? Super ! Moi j'ai toujours gâté mes enfants et j'étais souvent dans le rouge Mais avec la carte PCS pas de découvert possible je maîtrise même mon budget Et toi Richard ? Vous savez ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne Du coup plus de carte bancaire Maintenant avec ma carte PCS rechargeable chez Buralisto en ligne je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi Mais c'est des super nouvelles tout ça PCS un compte une carte un RIB Et maintenant avec l'appli PCS c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB Aujourd'hui toutes les entreprises ont besoin de développer leur activité avec un maximum d'agilité Toutes ont besoin d'accélérer leurs projets de sécuriser leurs données de se transformer de faciliter leurs échanges et de continuer à innover Avec les solutions SFR Business gagnez en agilité quelle que soit la taille de votre entreprise Appelez le 1030 SFR Business l'agilité au coeur de votre entreprise Il est 16h à la une l'horreur en Isère ce corps retrouvé à la mi-journée dans un cours d'eau près du lieu de la disparition de Victorine 18 ans son sac et ses chaussures notamment ont aussi été découverts Premier jour sans bar ni restaurant dans la métropole d'Aix-Marseille fermeture des bars à 22h à Paris à partir de ce soir ça y est les mesures restrictives anti-Covid annoncées par Olivier Véran entrent en vigueur dans la cité fosséenne vous le verrez certains professionnels contreviennent déjà aux règles Et puis nous nous intéresserons au régime fiscal très très light de Donald Trump depuis de nombreuses années il ne paye que très peu voire pas du tout d'impôts les révélations du New York Times qui font irruption dans la course à la Maison Blanche avant un débat très attendu face au candidat démocrate Joe Biden L'enquête sur la disparition d'une adolescente en Isère prend donc une toute autre tournure depuis qu'un corps a été retrouvé à la mi-journée dans le périmètre où Victorine, 18 ans avait été vue pour la dernière fois samedi à Villefontaine vous êtes sur place Jérémy Père le cadavre découvert dans un cours d'eau reste pour l'heure inaccessible Oui absolument et vous le voyez il y a encore un périmètre de sécurité très important autour du lieu de la découverte de ce corps qui n'est formalement pour l'instant pas encore identifié les gendarmes qui ont d'ailleurs également dressé une grande tente blanche en milieu en début d'après-midi tout à l'heure la procureure de la République de Vienne expliquait ce midi et bien qu'ils avaient découvert un corps ces gendarmes grâce à un chien qui avait marqué non loin de cet endroit et puis ils ont remonté le fil ils ont trouvé aussi les chaussures de la jeune femme son sac à main et un masque chirurgical pour l'instant les gendarmes essayent d'extraire ce corps parce qu'il est dans un endroit très escarpé expliquait la procureure de la République de Vienne ils vont devoir donc extraire ce corps l'identifier puis ensuite essayer de retrouver des indices pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé les recherches avaient commencé dès hier menées par les gendarmes mais aussi par des habitants les gendarmes qui avaient expliqué d'ailleurs aux habitants qu'ils devaient arrêter de faire ces recherches parce que ça brouillait le travail des chiens pour l'instant donc le corps n'est toujours pas identifié c'est la soeur de Victorine 18 ans qui est portée disparue qui avait donné l'alerte décembre 10 soir sur les réseaux sociaux elle avait expliqué que ce n'était pas dans les habitudes de sa soeur de faire des fugues qu'elle était évidemment très inquiète vous l'aurez compris l'enquête ne fait que commencer et elle a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Grenoble Merci Jérémy Père avec Juan Palencia à Villefontaine où aura lieu un point presse c'est ce qu'a annoncé la procureure de la République de Vienne ce sera dans l'après-midi évidemment à suivre sur notre antenne Marseille et Aix-en-Provence vivent leur premier jour sans bar ni restaurant en tout cas en théorie ils doivent rester fermés jusqu'au 11 octobre inclus sauf pour d'éventuelles activités de livraison ou encore de vente à emporter Thomas Armand au-delà des coups de menton de certains restaurateurs et élus la mesure est-elle respectée sur place ? Oui, tous les restaurateurs ici sont fermés à Marseille, à Aix-en-Provence regardez ici on est devant ce restaurant cette terrasse regardez vous avez les chaînes qui sont empilées on est loin des images où on voit encore des Marseillais profiter d'un petit verre en terrasse pour prendre l'apéro ou tout simplement faire un repas ou un dîner dans les restaurants de la cité Fossène alors hier soir il y avait un arrêté préfectoral demandant à minuit la fermeture totale des bars et des restaurants certains restaurateurs ont même fermé avant l'horaire indiqué puisqu'il n'y avait pas grand monde pas beaucoup de Marseillais pas beaucoup de touristes l'idée c'était d'écouler leur stock c'est pour ça que certains restaurateurs qui étaient habituellement fermés le dimanche ont ouvert malgré tout pour ne pas avoir les frigres au plein lors de cette fermeture alors ici il y a quand même des petits messages de contestation regardez cette pancarte qui a été affichée devant ce restaurant si vous ne pouvez pas boire un café ou manger c'est pour votre santé pour toute question adressez-vous à monsieur Olivier Véran avec le numéro du ministère de la santé et des soirités indiqué sur la pancarte qu'est-ce qu'ils en pensent les Marseillais et tout ça et bien ils ne comprennent pas depuis le mois de septembre à Marseille les touristes étaient principalement repartis chez eux la distanciation physique était tout à fait respectable dans les différents établissements mais il va falloir s'y faire pendant au moins une semaine en tout cas de la fermeture de l'ensemble des bars et des restaurants ici Merci Thomas avec Florence Usini l'explication c'est la situation sanitaire notamment dans les hôpitaux marseillais d'ailleurs dans une tribune une vingtaine de chefs de services de ces établissements tirent à nouveau la sonnette d'alarme Anthony Lobos des soignants de plus en plus sollicités des hospitalisations en hausse et des services de réanimation sous tension c'est le cri d'alarme poussé par 19 médecins marseillais de l'APHM dans une tribune dans leurs hôpitaux 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid actuellement on a 112 patients on a fait plus 4 dans le week-end en réanimation donc on n'est pas sur une courbe descendante on continue de monter on arrive au bout de nos capacités et ce week-end hier soir on n'avait pratiquement aucun lieu pour les non-Covid de son côté le professeur Didier Raoult juge cette tribune trop alarmiste je pense toujours que la peur est pire que le mal et c'est ce qui se passe il y a trop d'affolement trop de nervosité trop de panique à la fin le poids de la mortalité à côté du poids social va être inégligeable pour les signataires de la tribune il ne faut surtout pas minimiser la situation ils ne veulent pas avoir à choisir quelle malade ira en réanimation certaines unités d'hospitalisation ont même été transformées pour ne prendre en charge que les patients atteints du Covid on est très préoccupés les infectiologues ne sont pas des médecins qui sont au lit des patients les infectiologues ce sont des gens qui étudient les chiffres qui étudient la poussée de l'épidémie qui vont les soigner également mais qui ne sont pas eux aujourd'hui dans la phase aiguë dans laquelle on se trouve dans leurs tribunes les médecins précisent que les établissements de l'APHM ont d'ores et déjà déprogrammé des opérations non urgentes en effet François Pitret globalement les derniers éléments sur la situation sanitaire à Marseille ne sont pas bons non il y a un chiffre qui pourrait laisser penser que la situation se stabiliserait dans les jours à venir c'est le taux d'incidence c'est un chiffre qui est en légère baisse depuis le 13 septembre depuis 15 jours donc le nombre de nouvelles contaminations vous avez ce graphique là à l'écran donc vous voyez depuis le 13 septembre ça baisse mais ça reste un niveau très élevé de contamination dans les bouches du Rhône pardon et puis ça dépend aussi de la politique de test donc ce n'est pas forcément une donnée qu'on peut vraiment objectiver comme quelque chose qui va améliorer la situation d'ailleurs dans les hôpitaux c'est très clair il y a toujours de plus en plus de personnes accueillies chaque semaine dans les hôpitaux des bouches du Rhône on était à 453 la semaine dernière c'est un peu plus que la semaine précédente idem en réanimation au total aujourd'hui on a 45 personnes en réanimation juste à Marseille sur 90 lits ça veut dire que la moitié des lits de Marseille sont occupés par des patients Covid en réanimation et donc forcément ça laisse penser que des transferts et des déprogrammations d'opérations sont à envisager Voilà la situation dans les zones d'alerte maximale dans les zones d'alerte renforcée c'est-à-dire dans 11 métropoles françaises les bars doivent désormais fermer à 22h la mesure elle prend effet dès ce soir c'est notamment le cas à Paris une stratégie globale pour ce qui est de la compensation économique à ces mesures sanitaires anti-Covid et notamment des compensations en termes de mesures telles que le chômage partiel ou encore l'exemption l'exonération de charges une stratégie globale de la dépense sans compter donc que l'on retrouve dans le projet de budget pour 2021 présenté aujourd'hui Loïc Besson personne ou presque n'est oublié Oui l'État répond au présent il n'y a pas une seconde à perdre voilà le message répété martelé par l'exécutif budget 2021 vous l'avez dit exceptionnel en réponse à la crise éducation défense justice on a quand même clairement l'impression et ce n'est pas seulement une impression c'est marqué que les milliards pleuvent y compris et notamment sur l'écologie c'est ce qui est largement mis en avant par le gouvernement avec un tiers de ce plan de relance à 100 milliards consacré à l'environnement pour les salariés comme les entrepreneurs nous avons fait le maximum et nous continuerons à le faire voilà les mots de Bruno Le Maire le ministre de l'économie et désormais de la relance qui n'a pas été épargné par le coronavirus comme il en témoigne écoutez je suis très heureux de vous retrouver dans cette commission des finances sains et saufs après une semaine de confinement qui me permet de témoigner que ce virus est tout sauf anodin donc je ne saurais trop vous recommander de respecter les consignes sanitaires et les mesures de distanciation qui ont été prises par le gouvernement Le maire qui est actuellement entendu par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur ce budget 2021 qui n'a pas fini de faire débat la gauche réclame des contreparties pas de dividendes pas de licenciements pour les entreprises qui reçoivent de l'argent public la droite quant à elle s'inquiète de l'explosion des dépenses ce à quoi Bruno Le Maire répond la dette c'est aussi de l'investissement pour la France A l'Assemblée nationale Loïc Besson avec Camille Fournier concernant la course aux vaccins à présent contre le Covid-19 le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a fait ce matin un point sur les avancées des chercheurs je cite dans les meilleurs scénarios optimistes on pourrait avoir un vaccin au coeur de l'hiver c'est ce qu'a déclaré Gilles Bloch il a également annoncé que l'objectif est de recruter je cite une dizaine de milliers de volontaires via une plateforme de recrutement Et à l'échelle mondiale 9 vaccins sont actuellement en phase 3 la dernière avant la commercialisation parmi eux celui d'une entreprise américaine Moderna dirigée par un français extrait du document qui sera diffusé ce soir à 21h sur BFM TV Ce français installé à Boston sera peut-être le premier à trouver un vaccin contre le Covid-19 Stéphane Bancel dirige Moderna une entreprise de biotechnologie qui a mis au point un vaccin en un temps record Le vaccin contre le Corona qu'on a donc développé en 42 jours Et 42 jours c'est une durée incroyable ? 42 jours c'est incroyable je pensais j'avais dit 60 jours et l'équipe a fait 42 jours Le patron de 48 ans a même été reçu à la Maison Blanche par Donald Trump Il a réussi à décrocher un gros chèque de l'administration américaine On a reçu déjà un milliard pour payer les études cliniques pratiquement un milliard ce qui est ce qui va sur des sommes extraordinaires et ils se sont déjà engagés à nous acheter les 100 premiers millions de flacons Le vaccin est actuellement dans sa dernière phase de test sur l'homme Mais sans attendre Stéphane Bancel a déjà lancé sa production En Suisse ses ouvriers construisent la future usine d'où sortiront 80 millions de doses précommandées par l'Union Européenne Rendez-vous à 21h ce soir sur BFM TV pour l'intégralité de ce document François Pitrel des cobayes en France c'est pour quand ? Alors l'Inserm ce matin a annoncé qu'il y avait une plateforme qui était en cours d'élaboration pour l'instant on n'a pas la confirmation ni on n'a pas pu observer cette plateforme elle n'est peut-être pas encore active mais en tout cas qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir la possibilité pour des volontaires sains de participer à un essai clinique de peut-être plusieurs candidats vaccins il y en a une dizaine en ce moment qui sont en phase 3 c'est-à-dire qu'ils testent sur plusieurs dizaines de milliers de patients partout dans le monde le vaccin qu'ils espèrent développer dans les mois à venir on prend 15 000 dans un groupe 15 000 volontaires dans un groupe 15 000 dans un groupe numéro 2 on donne le vaccin au groupe numéro 1 on ne le donne pas au groupe numéro 2 et on attend quelques mois pour savoir s'il y a une différence entre les deux groupes et savoir si le vaccin est plus efficace que le placebo c'est déjà en cours dans plusieurs pays où le virus circule activement le Brésil les Etats-Unis l'Afrique du Sud et si la France ouvre une plateforme ça veut dire que le virus circule activement en France 3 jours après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo plusieurs personnes dont l'auteur présumé sont toujours en garde à vue à plusieurs zones d'ombre subsistent notamment sur l'identité réelle de l'assaillant Anthony Le Boss c'est dans son téléphone que les enquêteurs ont trouvé une photo de sa pièce d'identité selon nos confrères du monde ce document indique des informations bien différentes sur le nom et l'âge de l'auteur présumé l'homme aurait en réalité 25 ans et non 18 ans comme il l'avait dit aux enquêteurs les policiers ont aussi récupéré une vidéo sur internet dont voici une capture d'écran le principal suspect évoque son geste en ourdou une des langues parlées au Pakistan en France ils ont montré une certaine vision de l'islam et c'est pour ça qu'aujourd'hui 25 septembre je veux combattre cette vision de l'islam il affirme venir du Pakistan et dit être arrivé en France en août il y a deux ans d'abord pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à Sergi il s'installe ensuite dans un foyer en Seine-Saint-Denis selon nos informations le jeune homme a assumé son acte en garde à vue il dit avoir voulu venger le prophète son acte est prémédité il a été préparé il était intentionnel il avait acheté un produit détergent il était venu avec l'intention dans un premier temps d'incendier les anciens locaux de Charlie Hebdo en tout cas l'immeuble du 6 rue Nicolas Appert il s'est ravisé puis il est revenu avec ce hachoir et il est passé à ce moment-là pour l'heure il affirme avoir agi seul choqué par la republication des caricatures dans Charlie Hebdo il ne se revendique d'aucune organisation terroriste et n'était pas connu des services de renseignement il avait été arrêté en juin dernier lors d'une rixe munie d'un hachoir et avait alors écopé d'un rappel à la loi sachant que le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire dès vendredi une affaire qui éclate en plein procès des attentats de janvier 2015 dont un perpétré dans les anciens locaux de Charlie Hebdo les précisions d'Alexandra González dans la salle d'audience depuis ce matin pas une seule allusion n'a été faite à cette attaque de vendredi par la cour les témoins ou encore les avocats le procès semble hermétique à tout ce qui peut se passer à l'extérieur en revanche en dehors de cette salle et bien certains avocats laissent volontiers éclater leur colère écoutez Maître Omou il défend l'agence première ligne qui est partie civile à ce procès et qui a été victime de cette attaque vendredi dernier ceux que je représente n'ont pas voulu venir aujourd'hui parce que c'est une réactivation du traumatisme et c'est extrêmement difficile pour eux de revivre la même situation le traumatisme est là et l'histoire se répète en quelque sorte et pour eux c'est assez c'est assez dramatique et le procès qui a pris un nouveau cap aujourd'hui parce que pour la première fois les accusés second couteau présumé et dont le rôle n'avait encore jamais été évoqué durant ce procès et bien il commence à se retrouver au coeur des débats ce matin ce matin par exemple une enquêtrice a évoqué a expliqué que du 1er au 7 janvier 2015 le premier jour des attentats Amedi Koulibaly n'a eu des liens téléphoniques qu'avec 5 hommes seulement sur ces 5 4 sont aujourd'hui dans le box des accusés un autre enquêteur évoque cette voiture avec laquelle Amedi Koulibaly s'est rendu à l'hypercachère pour perpétrer son attentat et bien dans cette voiture les traces ADN de 2 des accusés présents ont été également retrouvés donc petit à petit c'est le puzzle de l'accusation qui commence à s'assembler l'un des accusés trépigne dans le box il veut prendre la parole ce sera bientôt votre tour lui répond le président Une nouvelle prétendante à l'Elysée autour de Rachida Dati désormais de se porter candidate dans le quotidien britannique The Times elle fait part de sa détermination à gagner l'élection de 2022 à voir ainsi elle se lancera vraiment et surtout avec la bénédiction de son parti Les Républicains Donald Trump et ses impôts au coeur de révélations explosives du New York Times à un mois seulement de la présidentielle à un gros mois celui qui est candidat à sa réélection n'est manifestement pas étouffé fiscalement et ce depuis longtemps Ulysse Gosset que nous disent ces révélations du New York Times c'est une enquête de fonds qui a duré plusieurs mois et qui s'étale sur 20 ans de déclaration fiscale de Donald Trump c'est une forme de Watergate fiscal qu'apprend-on ? Eh bien deux choses essentiellement que pendant 10 ans Donald Trump milliardaire à un fortune estimé à 3 milliards de dollars n'a pas payé un centime d'impôt et on apprend aussi que l'année de son élection en 2016 il a payé tenez-vous bien 750 dollars d'impôt environ 650 euros alors qu'un enseignant aux Etats-Unis paye par exemple 7000 dollars un pompier 5000 dollars d'impôt par an donc pas d'impôt du tout ou très peu d'impôt et puis on apprend aussi que l'homme d'affaires qui pourtant donnait des leçons de business dans la fameuse émission de télé-réalité The Apprentice a beaucoup de dettes il devrait plusieurs centaines de millions de dollars dans ses affaires privées et il devrait même au fisc américain pas moins de 40 millions de dollars donc c'est le portrait d'un homme d'affaires finalement qui réussit assez mal et qui en plus optimise comme on dit ce que j'allais dire c'est pas forcément illégal ce qu'il appelle c'est pas illégal c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale oui alors certains parlent d'optimisation et c'est vrai qu'on peut jouer avec le code des impôts beaucoup d'américains le font plus on a de pertes moins on paye d'impôts alors par exemple à la télévision il a facturé 70 000 dollars de frais de coiffeur ça a été réduit des impôts mais plus globalement c'est l'image finalement d'un empereur de New York qui gère assez mal ses affaires et qui pourtant prétend bien gérer l'Amérique il fallait s'y attendre Donald Trump forcément il réfute ces allégations du New York Times mais avec des arguments un peu minces oui pour l'instant il n'a vraiment rien dit il a dit c'est bidon fake news je suis persécuté ça marche auprès de ses électeurs qui vont faire bloc derrière lui mais il faut rappeler que la Cour suprême des Etats-Unis elle-même a donné l'autorisation à un procureur de New York d'avoir accès à ces fameuses déclarations fiscales qu'il refuse pour l'instant de rendre public ça fait 4 ans que ça dure en 2016 déjà Hillary Clinton lui avait reproché de faire de l'optimisation fiscale et il avait dit mais tout cela est légal simplement je suis plus malin que vous ou d'autres et effectivement il a le droit parce qu'effectivement on peut payer beaucoup moins d'impôts si encore une fois on a moins de pertes mais ça ne va pas forcément marcher auprès de tout l'électorat d'autant plus que ces révélations explosives interviennent à la veille du débat le premier débat présidentiel avec Joe Biden qui va certainement lui poser la question donc en clair c'est un Donald Trump pas forcément illégal mais qui est maintenant sur la défensive qui va devoir contre-attaquer et d'ailleurs qu'a-t-il demandé à son adversaire Joe Biden à la veille du débat et bien je veux un test un test anti-dopage pour être sûr que Joe Biden qui est plus âgé que lui 77 ans ne prend pas de drogue ou de médicaments pour se doper avant le débat vous voyez c'est vraiment une folle campagne en Amérique c'est le tour de France en fait test anti-dopage merci Ulysse la chronique éco les rendez-vous de l'éco avec Clésia complémentaire santé prévoyance et retraite Pierre bonjour le projet de budget pour 2021 a donc été présenté tout à l'heure budget hors norme cela va sans dire situation économique hors norme elle aussi avec une fois n'est pas coutume beaucoup de gagnants très très peu de perdants oui en même temps quand vous prévoyez de donner de distribuer de dépenser 43 milliards d'euros de plus que l'année précédente c'est presque difficile de faire des mécontents mais ce qu'on peut tout de même relever c'est qu'il y a des grands gagnants alors premier grand gagnant si on regarde l'augmentation des budgets en valeur là c'est le ministère des armées 1 milliard 700 millions d'euros de plus mais en même temps c'était prévu par la loi de programmation militaire parce qu'il ne faut pas oublier que pour l'armée les dépenses sont planifiées sur plusieurs années enfin ça va quand même permettre au ministère des armées d'investir dans de nouveaux armements ça peut aider pour le plan de relance pour le secteur aéronautique et puis dans la cybersécurité juste derrière vous avez l'éducation nationale avec une hausse de presque 1 milliard et demi d'euros et un budget qui frise les 55 milliards et ça c'est sans compter l'enseignement supérieur et la recherche avec une grande priorité pour l'année prochaine augmenter les salaires des enseignants ça c'est des grosses hausses en valeur mais il y a aussi certains ministères qui vont avoir droit à des augmentations plus significatives en pourcentage ah oui oui alors la hausse la plus impressionnante c'est celle qu'a obtenu le nouveau ministre de la justice Eric Dupond-Moretti plus 8% sachant qu'une partie de cette augmentation va servir à créer 1500 postes de plus qui s'ajoutent aux 1500 de cette année et c'est un rattrapage comment dire indispensable pour un ministère comme quand même fait partie des parents pauvres ces dernières années c'est d'ailleurs vrai aussi pour la culture dont les moyens avaient été reniés pendant plusieurs années Rosine Bachelot va bénéficier là d'un budget en hausse de 5% et il faut bien ça pour aider le théâtre le cinéma les associations les entreprises de ce secteur qui sont sévèrement affectées par la crise sachant qu'en revanche petite précision l'audiovisuel public lui va devoir se serrer la ceinture justement du côté des perdants alors il y a dans ce qu'on appelle dans le jargon la gestion des finances publiques pour les dire autrement c'est Bercy cette année encore il va falloir se serrer la ceinture c'est eux qui contrôlent les cordons mais c'est aussi eux qui serrent les cordons pour eux-mêmes avec notamment une nouvelle baisse des effectifs presque 2200 postes en moins mais sachant que au global si on regarde toute la fonction publique d'Etat on reste à peu près dans le même étiage il n'y a pas de suppression il n'y a pas d'augmentation du nombre de postes et sinon vous avez le ministère des anciens combattants qui va devoir faire un effort substantiel bon le ministère des affaires des anciens combattants franchement ce budget il n'est pas vraiment de nature à susciter de la grogne de la part des fonctionnaires en tout cas l'année prochaine merci Pierre c'était les rendez-vous de l'écho avec Lésia complémentaire santé prévoyance et retraite restez avec nous dans un instant nous revenons sur les suites de la disparition de la jeune Victorine ses effets personnels ont été retrouvés près d'un cours d'eau de Villefontaine lieu où elle a été signalée disparue samedi soir son corps le corps présumé de la jeune femme est inaccessible pour le moment les gendarmes sont encore à pied d'oeuvre sur place pour y accéder et ensuite déterminer s'il s'agit bien de celui de la jeune étudiante résidente à Villefontaine tous les détails sur cette enquête toujours en cours dans un instant en octobre sur RMC Découverte je vais t'emmener faire un tour mets ta ceinture ça c'est vivre dangereusement on fait le plein d'émotions des émotions qu'on trouve nulle part ailleurs on met le feu ça va être des boîtes et grave c'est parti tout qu'on bosse vous êtes des malades c'est une invention pour un moyen de transport un moyen de locomotion qui est au fond une nouveauté Paris se nourrit s'habille et vit autour de ses choix de fer mon François je t'aime mais qu'est-ce qui s'arrive par la disqueuse après découpe allez emmène cette poubelle à l'atelier et mets-toi au travail c'est parti pour une opération de chirurgie esthétique et voilà c'est réparé ok baby ça c'est de la voiture RMC Découverte plus fort que la fiction travailler c'est avoir un job une passion à vous de voir l'amour c'est se marier à vous de voir et la beauté la maison la ville à vous de voir il y a des milliers de façons de voir les choses plus une la vôtre nouvelle Audi Q3 Sportback Vos données sont précieuses elles peuvent être collectées vendues ou volées faites le premier pas vers la confidentialité en ligne obtenez NordVPN Vayanco le mariage de la résine et de la pierre un revêtement sans joint sans raccord qui s'adapte à tous vos projets sublimez vos extérieurs comptant de piscine terrasse allées cours tendance esthétique et facile d'entretien tout est personnalisable avec de nombreux coloris Vayanco c'est ce qu'il vous faut toutes nos offres e-résine stibles dans nos agences près de chez vous et sur Vayanco.fr L'eau de la terre Terre d'Hermès Place aux nouvelles technologies Place aux nouveaux design Place à l'inspiration Nouveau SUV Mini Countryman Disponible en édition surequipée à partir de 370 euros par mois sans aucun apport Les routes de l'enfer Australie ce soir à 21h05 sur RMC Découverte Sur le replay BFM TV retrouvez nos grandes enquêtes exclusives Il nous a prévenu dès le début Je n'écouterai aucun briefing Je ne lirai aucun contrôle On classe les choses de façon binaire Oui ou non Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province Je ne suis pas devin Je suis un praticien Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans La météo avec Nesteine Votre projet immobilier est essentiel Nesteine est là pour vous Après ce week-end automne plus au sud Un ciel voilé Un voile assez dense Ce sera plus ensoleillé des Pyrénées jusque sur le quart sud-est avec un vent sensible en vallée du Rhône Dans le courant de l'après-midi La dégradation se maintient des pays de la Loire jusque sur les hauts de France Ailleurs les nuages auront tendance à se morceler On pourra même voir réapparaître quelques timides éclaircies sur le nord de la Bretagne et le Cotentin Sur les régions du sud le ciel reste voilé le voile toujours moins dense sur le quart sud-est Un coup d'œil à vos températures Demain matin au lever du jour des valeurs qui remontent tout doucement sur les régions du nord avec un 15 degrés attendu à Cherbourg 12 degrés à Paris 11 à Strasbourg 10 à Dijon Il fera seulement 1 degré à Aurillac Et puis dans le courant de l'après-midi les températures remontent partout des valeurs comprises entre 16 degrés et seulement à Strasbourg jusqu'à 20 degrés à Paris sur le sud-ouest 23 degrés à Marseille ainsi qu'à Bastia C'était la météo avec Nestenne Votre projet immobilier est essentiel Nestenne est là pour vous 16h28 à la une de l'actualité sur BFM TV ce corps retrouvé près d'un cours d'eau en Isère et celui de Victorine dont la disparition inquiétante avait été signalée depuis samedi soir ses effets personnels en tout cas ont été découverts près d'un cours d'eau les gendarmes tentent toujours d'accéder aux cadavres Les bars et restaurants Marseillais et Aix-Ois sont fermés pour deux semaines ailleurs dans 11 métropoles les bars d'eau baissaient le rideau à 22h à partir de ce soir c'est le cas notamment à Paris L'enquête se poursuit après l'attaque à l'arme blanche vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris 6 hommes sont actuellement en garde à vue dont l'assaillant présumé le doute persiste toutefois sur sa réelle identité Le corps sans vie découvert près d'un cours d'eau en Isère est-il celui de Victorine ? L'enquête se poursuit pour déterminer s'il s'agit bien de l'étudiante de 18 ans dont la disparition samedi soir avait été prise très au sérieux par la justice Anne-Solène Tavernier Florent Bonnard C'est dans cette zone qu'un chien de la gendarmerie a découvert des effets personnels de Victorine Le chien a donc continué à remonter le cours d'eau et nous trouvons un petit peu plus haut sur le ruisseau un corps qui pour l'instant reste difficilement accessible et tout laisse à penser effectivement qu'il ne s'agit pas d'un accident La procureure ne confirme pas s'il s'agit de la jeune fille mais le corps retrouvé se situe dans le secteur où depuis hier se concentrent les recherches ici au niveau de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Bonnet entre Villefontaine et le stade de la Prairie lieu où l'étudiante a été aperçue vivante pour la dernière fois samedi vers 19h dimanche c'est sa soeur qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux Cette jolie jeune fille de 18 ans qui est ma petite soeur a disparu elle était en route pour rentrer à la maison elle ne répond plus au message il ne s'agit pas d'une fugue ce n'est absolument pas son genre la procureure a rencontré la famille de la jeune femme des techniciens en identification criminelle sont arrivés sur place Les bars et les restaurants de Marseille et d'Aix-en-Provence sont fermés pour deux semaines globalement la mesure anti-Covid est respectée ceux qui tentent de frauder ont affaire à la police regardez c'était à Marseille tout à l'heure Et à Paris situé en zone d'alerte renforcée cette fois-ci seuls les bars sont concernés par ces restrictions à compter de ce soir ils doivent fermer à 22h maximum Jeanne Dodé comment ces établissements s'arrangent-ils pour limiter la perte de recettes ? Regardez ici nous nous trouvons dans le quartier de Pigalle dans le 9ème arrondissement quartier très touristique où normalement très animé le soir ici le bar est pour le moment fermé normal il ouvre habituellement à 18h donc il ne pourrait ouvrir que de 18h à 22h ce qui serait très peu je suis avec Thibaut bonjour vous êtes le propriétaire des lieux comment vous allez vous vous arranger ce que vous allez ouvrir ? On est encore en pleine question aujourd'hui il y a forcément une question de rentabilité qui se pose le schéma il est simple les gens sortent du boulot vers 19h entre 18h30 et 20h et la question c'est de savoir est-ce que les gens vont quand même continuer de venir dans l'établissement de bar et savoir qu'à 21h30 les portes se ferment parce que ce n'est pas 22h c'est 21h30 le temps de finir les consommations d'encaisser les dernières tables et de faire partir les gens il faut anticiper un petit peu donc il y a une vraie question sur la rentabilité on est encore en plein dessus avec mon associé et comptable de savoir s'il y a vraiment un intérêt réel à ouvrir cette semaine même pas sûr d'ouvrir pourtant j'ai vu qu'il y avait une cuisine au fond de votre établissement vous pourriez faire de la restauration et pouvoir rester ouvert jusqu'à la fermeture habituelle non ? alors non la loi elle est un peu plus claire sur le sujet aujourd'hui on possède une licence CAD donc elle nous autorise à servir de l'alcool sans accompagnement de nourriture on le fait donc on propose une carte de tapas de nourriture à partager actuellement la loi dit qu'il faut une licence de type R pour pouvoir donc restauration pour pouvoir continuer de rester ouvrière après 22h vous n'avez pas la bonne licence pour pouvoir rester ouvert ? exactement c'est vraiment une histoire de licence donc c'est une licence qui s'acquiert sous deux semaines avec une formation à la clé une autorisation de la mairie actuellement je pense que c'est impossible de pouvoir espérer obtenir cette licence dans le contexte actuel très compliqué pour vous cette situation vous nous expliquez vous commenciez seulement à reprendre un peu des couleurs en termes de chiffre d'affaires exactement nous on est un bar qui fonctionne un peu plus sur la période d'hiver on a une petite activité saisonnière l'été mais le gros notre activité se passe l'hiver on a un bar dansant donc l'activité c'est à partir du moment où les températures baissent un petit peu les gens vont chercher des espaces intérieurs pour faire la fête notre activité reprenait avec la reprise de septembre la météo qui diminue un petit peu on avait fait la semaine dernière une première semaine pas rentable mais pas loin voilà donc beaucoup de déceptions pour ces professionnels qui voyaient enfin l'activité reprendre désormais vous avez entendu ils hésitent même à rouvrir leur porte de 18h à 22h merci Jeanne et sachez que plusieurs entreprises gérant des salles de sport ont prévu de saisir la justice administrative contre les arrêtés de fermeture une décision auxquelles estiment disproportionnée sachant que les entreprises ne sont pas pour autant abandonnées par l'état qui ne cesse de mettre la main à la poche depuis le début de la crise la fermeture localisée de bars ou de restaurants inutile selon Catherine Hill les gestes barrières relativement bien respectés ne suffisant pas à contrôler l'épidémie selon elle épidémiologiste qui appelle malgré tout à éviter l'affolement tout en restant vigilant l'épidémie continue il ne faut pas s'affoler il n'y a pas de raison d'avoir peur après tout ça ne tue jamais qu'un cas sur 200 qui est atteint mais quand même si on va jusqu'à l'immunité collective c'est-à-dire les deux tiers de la population contaminée les deux tiers de 67 millions ça fait à peu près 44 millions et 1 sur 244 millions ça fait 220 000 morts c'est beaucoup donc les gens qui disent qu'il n'y a qu'à laisser de virgir circuler envisagent sereinement la mort de 220 000 personnes de la Covid-19 je pense que c'est quand même un peu catastrophique le sanitaire contre l'économie l'économie justement le budget 2021 qui a été présenté à la mi-journée budget de crise à cause de cette épidémie budget dédié donc à la relance ce plan repose ce plan repose sur une politique de l'offre et une politique d'investissement car nous sommes convaincus que c'est cela qui permettra de parvenir à la relocalisation industrielle que nous souhaitons et de créer les emplois des 25 prochaines années pour les français nous sommes aux côtés de chaque entreprise de chaque salarié nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions de reprise de revitalisation industrielle nous ne laisserons tomber personne mais notre responsabilité avec ce plan de relance c'est aussi d'anticiper sur l'économie de demain Gaëtan Mélin du service éco BFM TV finalement ce budget qui a été présenté aujourd'hui comment est-ce qu'il a évolué comment est-ce qu'il évolue alors il est en train net et hausse par rapport au budget de 2020 il est de 490 milliards d'euros soit une progression de 42,7 milliards d'euros et ce qu'on peut noter aussi et ce qui est important c'est qu'il y a 42,8 milliards d'euros qui seront des dépenses qui seront favorables à l'environnement il y a beaucoup de gagnants dans ce budget oui tout à fait il y a beaucoup de gagnants et parmi ceux qui s'en sortent très bien il y a notamment le ministère des investissements d'avenir qui voit son budget atteindre les 3,9 milliards d'euros cela correspond à une hausse de 1,8 milliards d'euros il y a aussi le secteur de la défense avec un budget qui passe à 39,2 milliards d'euros soit 1,7 milliards en plus l'enseignement scolaire budget de 8,2 milliards d'euros en hausse donc de 1,4 milliards d'euros l'écologie un budget de 18,7 milliards d'euros en hausse d'un milliard d'euros et la justice avec un budget de 39,2 milliards d'euros en hausse de 600 millions d'euros et ces secteurs et bien ils bénéficient aussi du soutien de l'Etat en matière d'emploi puisque là aussi les chiffres sont en progression même si de manière générale on est quasi stable puisque d'une année sur l'autre on a moins 157 postes mais il y a des secteurs qui vont voir leur masse salariale progresser notamment et bien l'intérieur la justice ou bien encore l'armée et on en vient à ces révélations du New York Times qui font l'effet d'une bombe aux Etats-Unis à un tout petit peu plus d'un mois de l'élection présidentielle il est question des rapports de Donald Trump avec l'administration fiscale ça fait quasiment 15 ans que le président américain n'a quasiment pas payé d'impôts les précisions de Jean-Marc Arcadier écoutez le chiffre clé à retenir dans cette affaire c'est 750 dollars Donald Trump a payé 750 dollars d'impôts sur le revenu en 2016 l'année où il a été élu président 750 dollars c'est l'équivalent de 650 euros d'impôts pour toute une année alors ça ressort d'une masse de documents fiscaux qui viennent d'être révélés par le journal New York Times qui dit lui-même que Donald Trump est je cite un magicien des impôts qui a payé zéro impôt fédéral sur le revenu pendant 10 ans sur les 15 dernières années ces documents montrent aussi que Donald Trump est beaucoup moins riche qu'il le prétend Donald Trump est un homme d'affaires qui perd de l'argent beaucoup d'argent c'est pour ça notamment qu'il paye peu d'impôts sur le revenu mais c'est aussi un homme qui doit beaucoup d'argent il a des dettes d'un montant d'environ 400 millions de dollars qui arriveront à échéance dans les années qui viennent alors qu'il risque d'être encore à la Maison Blanche s'il est réélu sur le fond on savait on savait que Donald Trump s'arrangeait pour payer peu ou pas d'impôts comme d'ailleurs beaucoup de riches américains mais nous sommes à un peu moins d'un mois un peu plus d'un mois de l'élection à deux jours du premier débat télévisé de la campagne et évidemment ces révélations ne sortent pas aujourd'hui par hasard à la limite il aurait mieux valu qu'il n'ait rien payé du tout en 2016 comme par exemple Amazon mais 750 dollars c'est un chiffre qui parle c'est un chiffre qui marque les esprits son opposant Joe Biden a aussitôt lancé un clip de campagne où l'on compare ces 750 dollars avec ce que payent les infirmières les enseignants et les pompiers américains c'est dix fois plus que Donald Trump et les impôts de Donald Trump il en sera évidemment c'est une certitude de question à l'occasion du premier débat entre le président américain candidat à sa réélection et son adversaire démocrate Joe Biden demain dans la nuit de mardi à mercredi exactement en heure française à partir de 3h du matin premier débat entre les deux hommes à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne avec une traduction en simultané pour ceux qui ne sont pas bilingues culturez-vous tout de suite Regardez votre programme en toute tranquillité avec Médicis spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs le concert rouvre progressivement avec des jauges réduites certes réouverture dans des conditions particulières mais en tout cas c'est pour le plus grand bonheur des artistes comme Inès Reg elle remonte sur les planches du casino de Paris le public est évidemment au rendez-vous Claire Fleury avec Edouard Bonamour ce geste a une saveur particulière c'est la première fois j'ai toujours pas été au ciné donc ça fait un grand bien de pouvoir sortir et même quand on est un pro de la survie comme Claude la femme qui les a acheté il y a longtemps les spectacles ça manque il faut rester encore avec les gestes nécessaires les gestes barrières mais en tout cas ça fait plaisir pendant ce temps là en coulisses les gazoliers me font c'est faux ça ou pas le stress monte un peu pour Inès Reg qui doit retrouver ses repères c'est incroyable 6 mois sans rien 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 donc j'avais très très peur là j'ai fait genre vert, jaune, violet mais sur le même visage en même temps c'était beau à voir merci vous imaginez un jour je gagnais un César vous serez là je l'ai vu au casino de Paris je me rappelle elle était toute petite comme ça et elle a pas grandi tu vois dans le film elle court et court et après se jette t'inquiète pas je vais gagner elle fait partie de ses artistes qui ont décidé de jouer sans capituler sur son interactivité quitte aussi à louer une salle plus grande pour respecter les distances ça a un coût mais l'essentiel n'est pas là l'idée c'est vraiment de pouvoir tenir les gens qui travaillent derrière et reprendre contact avec le public et ça va durer un moment Inès Reg prévoit des représentations au casino de Paris jusqu'en novembre de quoi lui donner c'était le feu des ailes merci pour tout l'amour qu'ils ont me donné c'était votre programme avec Médicis spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs les salles de spectacle qui rouvrent les restaurants et les bars qui ferment à Marseille ainsi qu'à Aix en Provence ailleurs dans 11 métropoles c'est le cas à Paris notamment les bars devront fermer à partir de 22h ce soir en octobre sur RMC Découverte je vais t'emmener faire un tour mets ta ceinture ça c'est vivre dangereusement on fait le plein d'émotions des émotions qu'on trouve nulle part ailleurs on met le feu ça va déboîter grave c'est parti faut qu'on bosse vous êtes des malades c'est une invention pour un moyen de transport un moyen de locomotion qui est au fond une nouveauté Paris se nourrit s'habille et vit autour de ses cheveux de fer mon François je t'aime mais qu'est-ce qui s'arrive ? faire la disqueuse après découpe hop là allez emmène cette poubelle à l'atelier et mets-toi au travail c'est parti pour une opération de chirurgie esthétique et voilà c'est réparé ok baby ça c'est de la voiture RMC Découverte plus fort que la fiction la proposition qui m'a été faite était très bien oui on m'a proposé bien plus que j'espérais je suis vraiment content d'être passé par vendez-votre-voiture.fr entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente finale pour vendre déposez simplement votre voiture en agence rendez-vous sur www.vendez-votre-voiture.fr alors vous deux comment ça se passe avec la carte de paiement PCS ? super moi j'ai toujours gâté mes enfants j'étais souvent mon rouge mais avec la carte PCS pas de découvert possible je maîtrise mieux mon budget et toi Richard ? vous savez ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne du coup plus de carte bancaire maintenant avec ma carte PCS rechargeable chez le Buralisto en ligne je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi mais c'est des super nouvelles tout ça PCS un compte une carte un RIB et maintenant avec l'appli PCS c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB Nouvelle gamme Peugeot 308 connectez-vous à la route avec l'iCockpit digital Peugeot reprend votre véhicule 5000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 308 Derrière les uniformes sous les protections il y a des vies engagées à nous protéger mais elles qui les protègent ? Tego assurer toutes les vies engagées Prévoyance Santé Retraite Assurance Je peux vous proposer du blanc Du blanc léger cassé brillant poudré ou un blanc sombre peut-être Vous n'auriez pas quelque chose de plus original ? Voyez le monde avec un oeil nouveau Skoda Kamik la nouvelle référence SDSUV Urbain Skoda est disponible dès maintenant à partir de 199 euros par mois hors prime à la conversion Skoda Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM Soyez les bienvenus sur BFM Paris Infos, trafic, météo, sport, culture BFM en région Regardez notre vélo BFM Paris Nous allons éclairer vos trajets quotidiens Déjà à Paris et en Ile-de-France Lyon et sa métropole Bienvenue sur BFM Lyon Lille, son agglomération et le littoral Bonjour Lille, ravie de vous retrouver Les locales de BFM au plus près de vous Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans L'actualité à 16h45 Ce corps retrouvé à la mi-journée Dans un cours d'eau en Isère Près du lieu de la disparition De Victorine, 18 ans Son sac et ses chaussures Notamment ont aussi été découverts Et puis les restrictions sanitaires Qui ne touchent pas que la métropole Reportage de nos équipes En Guadeloupe Dans un instant La Guadeloupe Nous nous rendrons dans un instant Et qui est dans la même situation Que la métropole d'Aix-Marseille Située en zone d'alerte maximale Covid Là-bas les bars et restaurants de Marseille Et notamment sont fermés depuis ce matin En cause de contexte sanitaire 19 chefs de service des hôpitaux publics marseillais Alertent dans une tribune Sur la multiplication des contaminations Et des arrivées en réanimation Le docteur Laurent Zielskevitch Chef adjoint du service anesthésie-réanimation De l'hôpital Nord de Marseille Nous explique la réalité de la situation Il ne faut pas paniquer Il n'y a aucune raison de paniquer Il faut juste dire calmement Où en est la situation La situation elle est que Sur le terrain de la réanimation Les choses sont compliquées Parce que même en collaborant au maximum Entre le public et l'idée On doit faire face aux patients Covid Et aux patients non Covid Actuellement les patients Covid Prennent jusqu'à 45% Des places de réanimation du département Leur nombre a été multiplié par 20 En un mois et demi à l'échelon du département Et que donc aujourd'hui par exemple Il y a 50 places sur 52 en réanimation Pour le Covid Qui sont prises Il ne reste que 2 places pour le Covid Donc la situation est tendue en réanimation Il faut respecter les gestes barrières C'est juste ça ce que nous disons Nous ne sommes pas politiques Nous n'avons pas à nous prononcer sur les mesures Alors la situation tendue Malgré tout C'est ce que vous observez au quotidien Dans votre hôpital Est-ce que ça veut dire Que le contexte de cette arrivée prochaine De seconde vague Qui est annoncée par de nombreux professionnels de santé N'a pas été bien anticipé chez vous ? Non ça ne veut pas dire ça Ça veut dire que cet été probablement Que les gens n'ont pas assez respecté Les gestes barrières dans la région Où il y avait les habitants de la région Et les touristes Je ne sais pas que dans les facteurs En tout cas il y a eu trop de rassemblements probablement Dans un premier temps Le taux de circulation du virus A considérablement augmenté Les hospitalisations ensuite Arrivent une semaine après augmentent Là on en est à la phase Depuis trois semaines Où ce sont les admissions en réanimation Qui ont considérablement augmenté Donc vous savez Il y a toujours beaucoup de latence Et beaucoup de délais Entre les comportements Et ce qui se passe après Donc voilà ce qui s'est passé Aujourd'hui la situation est très tendue Très tendue en réanimation Et on a l'impression de voir Sur la première phase La circulation du virus Une légère amélioration Tant mieux Mais nous on mettra Deux à trois semaines pour le voir Donc il faut être très prudent Pour les deux à trois prochaines semaines Sans aucune panique Juste respecter Les gestes barrières De manière très rigoureuse Et pour que l'on comprenne bien Docteur L'importance De vos propos Quand vous parlez De déprogrammation Notamment pour permettre L'admission De patients Covid En réanimation Notamment De quoi parlez-vous ? Pour que l'on comprenne bien Que ce n'est pas De la déprogrammation D'opérations mineures Que l'on parle La déprogrammation C'est délocaliser Chaque hôpital Doit faire en fonction De ce qu'il peut De sa situation Et notamment La déprogrammation Vous savez ça a aussi Pour but de récupérer Du personnel Notamment du personnel Paramédical Infirmier Paramédical Donc c'est à chaque hôpital De voir Pour essayer de déprogrammer Le moins possible Nous on ne veut pas Déprogrammer On ne veut pas Déprogrammer Et en Guadeloupe aussi Donc les bars Et les restaurants Sont fermés Pour une durée De 15 jours Reportage des envoyés spéciaux De BFM TV Stéphane Beaujard Laetitia Soudi Le temps Le temps N'est vraiment pas A la fête Merci beaucoup messieurs Et je suis vraiment dépolée encore Mais non pourquoi On n'a pas le choix De faire partie A cette heure là Comme tous les bars Et restaurants de Guadeloupe Celui de Sandrine Doit fermer ses portes Pour une durée De deux semaines On ne comprend pas du tout Parce que je ne pense pas Que c'est le recroupement Dans les restaurants Qui va empêcher Le Covid de circuler Voilà parce que Des recroupements Il y en a plein ailleurs Voilà mais les victimes C'est les restaurateurs Je ne comprends pas du tout Ce qui se passe Pour ce restaurant aussi C'est un coup de massue Les 25 salariés Vont se retrouver Au chômage partiel Le patron Va uniquement garder La vente a emporté Le week-end Il faut que ça soit prêt Pour avant midi Que les gens viendront chercher Moralement ça nous permettra D'être en activité Le reste je ne garantis rien Parce que c'est tout Un secteur d'activité Qui est pénalisé Lorsque les restaurateurs Sont arrêtés Les agriculteurs Les marins pêcheurs Les fournisseurs Pendant 15 jours Le quotidien des Guadeloupéens Va être soumis A de nouvelles restrictions Notamment pour se rendre A la plage Accès interdit Le soir La nuit Et à l'heure du déjeuner La police est là Pour le rappeler Une mesure respectée Bon gré mal gré Le virus Il ne va pas sortir Tout à l'heure De l'eau Il ne va pas rentrer A 14h Non C'est un super ridicule Je trouve Après c'est vrai Qu'il faut faire attention Parce que le Covid De toute façon C'est vrai que c'est dur Pour tout le monde Mais après il ne faut pas Exagérer non plus Certains élus locaux Réclament la mise en place D'un couvre-feu Pour éviter les rassemblements Familiaux Seule façon efficace Selon eux De lutter contre La propagation du virus Pendant ce temps Tous les espoirs Se portent vers Le fait de trouver Un vaccin Une course qui se poursuit Le président De l'Institut national De la santé Et de la recherche médicale A annoncé ce matin L'objectif de recruter Des dizaines de milliers De volontaires Via une plateforme De recrutement A l'échelle mondiale Cette fois-ci 9 vaccins Sont actuellement En phase 3 La dernière Avant la commercialisation Des détails Qui seront à suivre Ce soir à 21h Dans Ligne Rouge A 21h Donc sur l'antenne De BFM TV Les suites de l'attaque De vendredi Devant les anciens locaux De Charlie Hebdo A Paris 6 personnes Dont le principal suspect Sont toujours en garde à vue Fanny Regnaud Ce principal suspect A propos duquel Se portent de nombreuses zones D'ombre En fait sur l'identité Tout simplement De cet homme Oui absolument C'est tout le travail Des enquêteurs Déterminer l'identité De l'assaillant Cet assaillant Il s'est présenté Comme étant un Pakistanais De 18 ans Qui s'appellerait Hassan A Et qui serait Dans une petite ville Agricole du Penjab Au Pakistan Cette identité Elle correspond Effectivement A celle d'un jeune homme Entré en France En corps mineur Donc il y a 3 ans Un jeune homme Qui aurait été pris en charge Par l'aide sociale A l'enfance Dans le Val d'Oise Et jusqu'à sa majorité En août Et qui Eh bien Ne présentait aucun signe De radicalisation Selon le conseil départemental Mais en fouillant Dans son téléphone portable Eh bien Les enquêteurs Sont tombés Sur la photo D'une carte d'identité Et selon ce document Hassan A S'appellerait en fait En réalité Zahar Hassan Mermoud Et il aurait 25 ans Rien à voir donc Avec le profil Qu'il a donné En premier lieu C'est un patronyme Qui n'apparaît pas non plus Dans les fichiers De police et de renseignement Et c'est sous cette identité Qu'il s'est présenté Dans une vidéo Enregistrée Avant l'attaque Et authentifiée Par les enquêteurs Cette vidéo Elle fait deux minutes Elle a circulé ce week-end Sur les réseaux sociaux Et dans cette vidéo Eh bien Il pointe les caricatures Du prophète Mahomet Qui ont été réalisées Par Charlie Hebdo Alors la garde à vue De l'assaillant Elle a été prolongée Ce dimanche De 48 heures Il sera présenté Demain A un juge Et puis Ce qu'il faut savoir également C'est que Six autres gardes à vue En lien Avec le suspect Devraient être levées Elle d'ici Donc demain 12h30 Merci pour ces précisions Fanny Regnaud Sur place avec Anthony Beau Restez avec nous Dans un instant Retrouvez BFM Story Avec Olivier Triouchot Qui parlera notamment De cette disparition De la jeune Victorine Le corps Qui a été découvert A près d'un cours d'eau Est-il celui De la jeune étudiante Également au programme Ses premières journées Sans bar et restaurant Notamment à Marseille Restez sur l'antenne De BFM TV Bon après-midi